18h, 19h30, soyons sport, Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radiochalomebesançon.com Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Chalome Besançon, 99.5 et sur www.radiochalomebesançon.com Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevasu du site AllerSocial.com et de Coach Sureda. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre le FCSM et la J1. Vous entendrez la réaction d'un Albert Cartier qui sait que ça sera difficile jusqu'au bout, mais aussi celle de l'entraîneur au Serroi Jean-Luc Vanucci qui a une grosse grosse pensée pour les jaunes et bleus. Selon vous, le FCSM va-t-il réussir à s'imposer lors des deux derniers matchs de championnat ? On attend vos réactions à l'antenne au 0-3, 81, 50, 67, 51. Sochaux est en grand danger. A 18h20, Coach Sureda vous donne ses tops et ses flops de ce Sochaux au Serre. Ce soir, nous revenons également sur le match nul de l'ASM Belfort face à Lusson au National. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité est Anthony Ackar. Soyons Sport, vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, avec la victoire importante de Metz pour la montée, mais celles aussi d'Evian ou encore celle de Niord pour la lutte au maintien en Ligue 2 cette saison. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant 0-3, 81, 50, 67, 51. Soyons Sport, spécial après-match, Sochaux au Serre. Et avec Anthony Ackar de l'ASM Belfort, commence maintenant ! Et allez Frédéric, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler du FC Sochaux-Montbéliard qui est en grand danger à deux matchs de cette fin de saison, nous allons revenir sur l'actualité de la région. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir des résultats sportifs du week-end ? Et je pense bien entendu qu'on commence par du football ! Bah oui, on va commencer par le championnat de CFA, c'était la 26e journée. Et l'équipe préserve du FC Sochaux-Montbéliard se déplacerait du côté de chez nos amis et de Chasselet-Mondor-Dazergue. Alors un round d'observation durant les 15 premières minutes de cette première période entre les deux équipes. Et c'est finalement Sochaux qui va ouvrir les festivités sur un coufran de Sofiane Daham. C'est Mathéus Vivian qui devance Jacquard, le portier adverse. Alors 1-0 à la 17e minute de jeu. Au retour des vestiaires, les locaux sont plus incisifs, ils vont se procurer plusieurs occasions. Et suite à une faute de main de Senzemba dans la surface, l'arbitre siffle un pénalty qui est transformé par Angani à la 56e minute de jeu. A l'entame du dernier quart d'heure, Chasselet va inscrire un second but sur un corner de Gomez. Et c'est Tavares qui reprend, non je plaisante, c'est Pereira qui est à la réception et marque de la tête. Deux buts à la 75e minute de jeu. Mais sur un contre rapidement mené par Kader Touré, ce dernier se faisait bousculer dans la surface. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Et c'est Thomas Robinet qui transforme l'offrande à la 77e minute de jeu. Et ce choix a bien résisté en cette fin de match et obtient le nul 2 buts par tour. Alors au classement, mais oui parce que j'ai oublié Jura Sud. Et il y a Jura Sud également qui jouait, qui recevait la réserve de l'OL. Un coup d'envoi fictif de la rencontre qui avait été donné par Théo Parisi, qui représentait une société pour Jura Sud. Alors tout commence bien, tout commence mal plutôt pour Jura Sud. Dès la 21e minute de jeu sur une faute de Guichard, l'arbitre siffle un pénalty. Et c'est Darpino, le Lyonnais, qui ouvre le score pour l'OL. Mais quelques minutes plus tard, à la 30e, c'est Grand Pex pour Jura Sud qui va égaliser d'une tête suite à un coup franc déposé par Miranda. Alors à la 39e minute de jeu, il y a des buts dans cette rencontre. Libre de tout marquage au deuxième poteau, Kemen redonne l'avantage à l'OL sur corner. Alors ensuite, la rencontre, ça fait 2 buts à 1 pour l'OL, vous avez suivi. Ensuite, la rencontre est bien lancée avec ses pas très hauts en seconde période qui va égaliser à la 76e minute de jeu. Il est bien lancé dans la profondeur par... Il est bien lancé, il fixe Mossio et marque d'une belle frappe croisée. Et ça fait 2 partout. Mais dans les dernières minutes de cette rencontre, sur une erreur de Keïta, à la 86e minute de jeu, c'est Darpino qui ajuste le portier jurassien à 4e. Et il redonne l'avantage à l'OL. Et finalement, c'est l'OL qui s'impose 3 buts à 2. Alors au classement, Jura Sud est 5e avec 64 points. Sochou est 15e avec 49 points. Allez, on passe au championnat de CFA2. C'était la 22e journée. Le Besançon Football Club recevait l'équipe de Cournon. Alors le Besançon FC recevait Cournon qui se bat pour le maintien à cette saison. Avec une équipe du Besançon Football Club qui est dominateur, qui va inscrire un premier but sur pénalty par Nicolas Passanti à la 26e minute de jeu. Mais 7 minutes plus tard, c'est au tour des visiteurs d'égalisé par l'interminaire de Bonhomme à la 33e. Alors au tour des WC, on retrouve un Besançon Football Club dominateur mais qui va se faire surprendre par Cournon et Fontanon surtout. A la 77e minute de jeu, le Besançon FC est mené 2 buts à 1. Mais les Bizantins qui ne lâchent rien cette saison, ils vont être récompensés dans les dernières minutes de ce match. Avec Nicolas Passanti qui inscrit un doublé à la 91e minute de jeu et ça fait 2 buts par tour. Allez, il y avait aussi le Racing Besançon qui se déplaçait du côté de Sens. Rappelons qu'Eli Bizantin se déplaçait dans un stade frappé d'un huis clos suite à des incidents survenus ces dernières semaines du côté de Sens. Alors le Racing ne perd pas de temps dans cette rencontre et va inscrire le premier but Bizantin d'un joli plat du pied à la 8e minute de jeu par Troudard, Emmanuel Troudard. Mais 7 minutes plus tard, Seydie le Senonnet partait en contre et trompait le portier Bizantin d'une belle frappe enroulée à la 15e minute de jeu. Alors en seconde période, ce sont les Bizantins qui se mettent en avant avec une grosse occasion pour Romagiro à la 67e minute de jeu. Et c'est même le Poteau qui va sauver Sens sur une tête d'Ousmanecy à la 76e minute de jeu. Le Racing Besançon aurait pu prendre la victoire mais Sens a bien protégé son but en fin de rencontre. C'est un bon match nul également. Allez, il y avait aussi Pontarlier qui se déplaçait à un gros match du côté de Saint-Priest. Pontarlier débute très bien cette partie en inscrivant un but à la 36e minute de jeu par Marvin Matip. Les joueurs de Saint-Priest se montrent dangereux. Ils vont revenir au score juste avant la pause suite à un coup franc de Guillot. C'est dévié par Romain André, le Pontissalien. Et c'est finalement Simon, très opportuniste, qui va égaliser un partout à la 45e minute de jeu. Alors en seconde période, on sent que les deux équipes peuvent marquer à tout moment. Mais finalement, on en restera là. Les Pontissaliens étaient déçus en fin de match. Mais avec le nul un partout d'Andrézieux à Guignon, c'est le statu quo en tête. Alors au classement, Pontarlier est troisième avec 61 points. Le Racing cinquième avec 54 points. Elle a besoin de son Football Club, septième avec 54 points. Il faut signaler qu'Andrézieux à 65 points dans cette poule. Saint-Priest à 61 points à égalité avec Pontarlier. Donc rien n'est fait en tout cas pour l'accession. Et on souhaite bien sûr que les Pontissaliens puissent se mêler à la lutte. D'ailleurs, on peut signaler que le CAP Foot nous suit également sur la page de Soyons Sport Club Sport, notamment sur Twitter. Merci à vous de votre suivi, cher ami du CAP Foot. Allez, on va parler de la DH cette fois-ci. Parce qu'il y a eu plusieurs matchs, des rencontres de championnat ce week-end. Avec l'ISM Belfort, l'équipe 2, qui est allée s'imposer du côté de Brest-Jura, 3 buts à 2. Grand Villard s'est imposé chez lui face à Rocheneau-Villard, 1 but à 0. Champagnole a battu le PSB, 2 buts à 1. Planois, Saint-Fergeux, décidément, qui ne va pas très fort en ce moment, s'est incliné sur son terrain face à Ornan, 6 buts à 0. Pontarlier, l'équipe réserve de Pontarlier, l'US-Pondoroa de Vermont, on fait match nul, 0 partout. Saint-Vita a battu Baume-les-Dames, 3 buts à 0. Et Jura Sud, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, vous avez vu. Jura Sud a battu Belfort Sud, 3 buts à 2. Au classement, le premier, c'est la réserve de Pontarlier avec 67 points. Deuxième, l'ASM Belfort, 61 points. Troisième, Ornan, 57 points, à égalité avec le quatrième Champagnole, 57 points. Et en bas de classement, douzième, Baume-les-Dames, 46 points. Planois, Saint-Fergeux, 13ème avec 31 points. Et Belfort Sud, 14ème et qui ferme la marche avec 28 points. La prochaine journée aura lieu les 5, 7 et 8 mai, donc je vais vous donner le programme. Jura Sud de foot sera opposé à l'USPV. Brest-Jura Foot recevra Rocheneau-Villard. Baume-les-Dames recevra l'ASM Belfort. Le PSB recevra Grand-Villard. Ornan recevra Brest-Jura Foot. Jura Sud recevra le leader, le CA Pontarlier. Saint-Villard recevra Belfort Sud. Rocheneau-Villard recevra Planois-Saint-Fergeux. L'USPV recevra Champagnole. Allez, on va passer à la LR2, je sais que ça vous intéresse. Ah oui, oui, oui. Allez, la LR2 dans le groupe A. Eh bien, on va vous donner les résultats. L'Île-sur-le-Doux a battu haut d'un cours, 3 buts à 2. Vesoul a fait un carton face à Lure, 7 buts à 2. L'US Sochaux a également fait un carton face à Ericcourt, 6 buts à 0. Le Clemenceau, qui était leader, est allé s'imposer à Beaucourt, 3 buts à 2. Barre est allé s'imposer du côté de Châtenoy, 6 buts à 1. Exincourt s'est accliné sur son terrain face à Mésirifèche, 1 à 0. Alors au classement, le premier, c'est Clemenceau avec 60 points. Attention au deuxième, le WFC, qui revient très très fort en cette fin de championnat avec 55 points. Le troisième, l'US Sochaux, 54 points. Alors en queue de classement, on a 11e, Ericcourt, 28 points. Et le dernier, 12e, Lure, avec 24 points. On va y arriver. Allez, dans le groupe B, il y avait aussi des rencontres avec Jurano, qui s'est accliné sur son terrain face à Morto-Montlebon, 3 buts à 2. Orchamvène s'est accliné également chez lui face à Levier, 5 à 3. Coteau de Seil s'est imposé face à Lons, 4 à 1. L'équipe 2 du Racing, Besançon, s'est accliné sur son terrain face à Triangle d'Or, 3 buts à 1. Jurado-Lois a battu Sud-Reversmont, 4 à 0. Le FC, 4 rivières, s'est accliné chez lui face à l'équipe 3 de Pontarlet, 2 buts à 1. Au classement, le premier, Jurado-Lois avec 61 points. C'est aussi serré dans cette poule B. Le deuxième, Levier, qui était la saison dernière avec le Clemenceau, c'est ça, Guillaume ? C'est exact. Qui est deuxième avec 55 points. Et le troisième, Mortaumont-le-Bon, 54 points. En queue de classement, on retrouve 11e, le Sud-Reversmont, 32 points. Le douzième, Jurado-Lois, 25 points. Allez, la prochaine journée, les 7 et 8 mai. Dans le groupe A, le leader Clemenceau recevra Exencourt. Odincourt recevra Beaucourt. L'US Sochaux, qui est troisième, se déplacera du côté de l'Urre. Éricourt recevra l'Île-sur-le-Doux. Barre recevra le deuxième, Vesoul. Mésiré recevra Châtenoy. Et dans le groupe B, Sud-Reversmont recevra le FC 4 rivières. L'équipe 3 de Montalier recevra Juranor. Le Racing Besançon, donc l'équipe 2, se déplacera du côté de Levier. Triangle d'Or recevra Coteau de Seyde. Jurado-Lois, le leader, se déplacera du côté de Lonce-le-Saunier. Et Orch-en-Ven recevra Morteau. Je crois qu'on est complets, en tout cas, pour le football. Allez, on passe au handball avec la LFH. Oui, et ensuite, on accueillera Lionel. Un début de match compliqué pour les Byzantines avec un 6-1 à la cinquième minute de jeu. Mais les Byzantines réussissent tout de même à revenir à l'égalité dans cette rencontre. Un 10 partout à la 28ème. Mais forte d'une très bonne gardienne que l'on connaît bien à Besançon avec Marion Calavé. Les Nantaises prennent le large 21-14 à la 44ème. Mais les Byzantines vont revenir à moins 2 à la 57ème minute de jeu. Donc, à 3 minutes du coup de sifflet final de cette rencontre. Mais elles vont s'incliner 25 à 21. Il faudra remonter 4 buts le 14 mai au Palais des Sports. Ce ne sera pas une mince affaire. Mais avec l'appui du public, tout peut arriver. Allez, il y avait de la Pro D2. C'est la 24ème journée avec Besançon qui recevait Nancy. Alors, en termes de cette rencontre, les deux formations jouent sans pression. Car elles n'ont plus d'enjeux dans ce championnat. Seulement le fait de bien finir la saison. Et c'est Quentin Eman qui ouvre les hostilités pour le GBDH. avec 3 buts dont 1 pénalty en 3 minutes. Alors, les équipes se tiennent à 8-8 à la 9ème. Et c'est Nancy qui mène d'un but à la pause, 11 à 12. Alors, le retour des vestiaires va être très douloureux pour les hommes de Christophe Vianney. Avec Nancy qui inflige un 7 à 0 à l'équipe Byzantine. Alors, le score passe à plus 6, 12-18, 41ème. A noter qu'il y aura aussi 6 exclusions temporaires de chaque côté. Mais hélas, rien n'y fera le GBDH. C'est un qui, dans sa salle, 21 à 25. Et bien, ce sera tout. Eh bien, je pense que c'est déjà pas mal ami Frédéric. On a été, je crois, complets ce soir. L'ami Lionel va être avec vous dans une seconde. On profite pour saluer Alexandre Jonathan de Besançon, bien sûr. Et puis Jean-Pierre qui nous écoute depuis Pau. Salut à vous, messieurs. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Radio Shalom Besançon, c'est votre émission Soyons Sport. Encore ensemble, allez, une heure et qu'un. Nous allons revenir sur l'UFC Sochaux-Lonvélien. En mauvaise posture à l'heure actuelle, Sochaux souffre, Sochaux va mal. Est-ce que Sochaux va s'en sortir ? Réponse d'ici deux journées. Le match très, très important, c'est bien sûr ce week-end, vendredi, du côté de l'AC Ajaccio. Les joueurs partent demain, ils vont se mettre, bien entendu, au vert. Vous l'avez compris, c'est capital pour les hommes d'Albert Cartier. Albert Cartier va-t-il réussir à maintenir les jaunes et bleus en Ligue 2 à la fin de saison ? Réponse d'ici les deux matchs prochains. On va accueillir Lionel qui nous a appelé au 0-3-81-50-67-51 et qui était, je pense, bien au match face à la JO-SER. Bonsoir, Lionel. Allô ? Est-ce que vous êtes là, Lionel ? Oui, ça va, Lionel ? Oui, ça va. On a passé une sale soirée, vendredi. Lionel, c'est vrai que l'UFC Sochaux-Lonvélien a beaucoup, beaucoup de mal. Sochaux souffre. Trop d'erreurs défensives, trop d'erreurs. C'est toujours pareil. Un marquage large, non, ça ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible autrement. Sochaux souffre, Lionel. Oui, mais défensivement, on n'est pas au marquage chaque fois. Chaque fois, on prend des buts. Pas de marquage. C'est vrai que le troisième but, notamment. Le troisième but, les joueurs regardent le ballon et pas l'adversaire. Complètement. Les deux, on voit bien, ils regardent le ballon les deux et ne regardent pas du tout le joueur qui est tout seul. Bon, forcément, il arrive ce qui arrive. Moi, je dis, si tu ne peux pas gagner, essaye de faire moins de nul. Regardez, il fallait s'accrocher à ce nul. Exactement. On ne pouvait pas prendre ce but. Exactement, il fallait s'accrocher à ce nul. Un point, on était en dehors de la zone, donc on aurait qu'un point. Oui, puis c'était un point. C'est vrai. Il va peut-être nous faire descendre la nationale. C'est fort possible, ça. C'est vrai que c'était un point important. Après, oui, c'est fort possible. Après, on va voir sur les deux matchs. C'est vrai qu'on sera déjà fixé face à Ajaccio. Après, il faut trois points. Vendredi, il ne faut pas faire visage à dire un point. Non, non, il faut trois points. On prendra ce qu'on pourra prendre. Oui, après, Evian va jouer à Nancy, donc ce n'est pas évident qu'il prenne trois points. Mais oui, si on peut prendre trois points, il faudra prendre trois points. Ça, c'est certain. C'est certain. Tu ne sais jamais s'il ne peut pas arriver au dernier match. De toute façon, il faut prendre le maximum de points. Après, peut-être qu'avec un point, ça suffira au dernier match. Mais il vaut mieux prendre trois points maintenant. Par contre, moi, sur ce match-là, je suis encore très en colère. Moi, je vous le dis, je suis très énervé. Très, très énervé. Très énervé parce qu'on fait… Deux potons, deux bars, je veux dire. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance sur les bars. Mais je veux dire, on fait quand même une très bonne première mi-temps. On a été bons en première mi-temps. Après, il y a les deux défenseurs qui se percutent. Parce qu'apparemment, on se parle très mal ou on ne parle pas le même langage sur le terrain. Bref, les deux joueurs se percutent. Donc, ils sortent les deux. Et puis là, au contraire, il faut être encore plus concentré parce qu'on a quand même deux joueurs en moins. Et bien non, c'est là où on prend le but. À la 49e, comme contre Marseille. On prend le but, on a 10. Et après, c'est… Et après, c'est terminé. Après, on déjoue totalement. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et après, on arrive quand même à égaliser avec Moussa Sao. Sur un bon débordement, on arrive à égaliser. On se dit, c'est bon, on arrive quand même à revenir au score. Et puis finalement, à la fin, sur une touche, c'est quand même… Là, c'est vraiment des grosses erreurs de concentration quand même. Parce que sur une touche, prendre un but, c'est inadmissible. Inadmissible. Saco, c'est trop brouillon, Saco. Je pensais qu'il y avait des meilleurs que ça. Quand je vous disais que… Moi, j'ai vu Cartier le recadrer à l'entraînement. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que peut-être qu'à Evian, il est rentré qu'à la… Il n'est pas terrible. C'est pour ça qu'à Evian, il est peut-être rentré… Oui, mais c'est peut-être… De toute façon, il ne restera pas. Mais c'est pour ça qu'on se posait la question pourquoi contre Evian, il était rentré à l'entraînement 87e. Et peut-être aussi qu'il y a des raisons. La semaine, ça ne se passe pas peut-être super bien non plus. Il y a des fois, il faut recadrer les joueurs. C'est des jeunes joueurs. Moi, le jour où j'y suis allé, j'ai trouvé qu'ils rigolaient peut-être un peu trop. Après, c'est des jeunes joueurs. Il faut les recadrer. Oui, mais il n'est pas collectif. Il n'est pas assez collectif. Il veut toujours déborder. Il veut toujours jouer tout seul. C'est pas bon. Le problème, c'est qu'il y en a plein comme ça dans cette équipe. Et puis, Toco et Kambi, il bouffe la feuille de match. Tout le monde lui a dit. Il bouffe la feuille de match. Déjà, il a une première occasion. Ah oui. Un centre… Il bouffe la feuille de match. Un bon débordement de saco qui lui met un bon ballon en retrait. Là, il doit mettre une grosse frappe. Il met une frappe qui s'écrase. Il fait n'importe quoi. Toco et Kambi, il n'est pas bon. C'est tout. Cartier, c'est une grosse erreur. D'accord ? Enfin, il a une valeur marchande pour moi. Il n'a plus de valeur, ce jour-là. Non, mais le problème, c'est… Moi, tu m'excuses, tu le mets sur le banc. Mais tu mets qui ? Je peux encore mettre un robinet. Et voilà. Oui, encore Thomas Robinet. Sinon, il a guère de choix quand même, Cartier, quand on regarde bien. Ah, mais ça ne fait rien. Ne me dis pas que Toco et Kambi est bon. Non, non, non. On ne dit pas. C'est un autre club, il est français. Non, non. Personne ne dit qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il a comme… Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre choix ? Un autre choix, tu mets Robinet. Oui, à la rigueur. À la rigueur, on peut mettre Thomas Robinet. Je suis d'accord. Moi, je suis entraîneur, je mets Robinet à la place. Je suis d'accord. Ah oui, c'est du foncement. C'est le seul que je vois. Ah oui. Non, mais c'est… Il va se défoncer, Robinet. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Il va se défoncer, mais est-ce qu'il va être décisif ? Est-ce que quand il le mettait, est-ce qu'il était décisif ? Est-ce que les jeunes… Ah, c'est un jeune joueur. Est-ce que les jeunes… Calbert Cartier, c'est la question qu'on peut se poser. On va dire, oui, il ne prend pas ces jeunes. Je suis d'accord, il n'en prend plus. Mais pourquoi il n'en prend plus ? Posez-vous la question. Parce que ce n'est pas… Si, 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 si. Ah si, Sofiane Dame, Martin-François, il n'y a encore plus. Oui, mais regardez… Il n'y a que Jean-Defoux et Jérôme Nguenet. Mais Jean-Defoux, on voit que physiquement, il commence à… Physiquement, pour moi… Il est pressé. On a pressé Citron. Physiquement, Jean-Defoux, il est au bout. Il commence à arriver au bout. Il est pressé. Frédéric, tu ne vois pas, il est pressé. Mais ce n'est pas normal qu'un club comme Sochaux, qui a une histoire et tout, que le maintien repose sur des jeunes joueurs qui ont 18, 19 ans. Ça, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. On est bien d'accord. Il y a des joueurs cadres dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont très bons pour le moment, comme Johan Ramaret, qui a porté un plus au milieu de terrain. Très bon. Là, il est sorti parce qu'il était cuit physiquement. Il revient aussi. Béranguet, c'est pareil. Il revient. Après, les gens, ils ont dit, pourquoi il les fait sortir tous ? Parce qu'il y met qu'ils sont cuits. Ils sont cuits, ils n'en peuvent plus. Mais ce n'est pas normal qu'un club comme Sochaux, qu'on puisse s'appuyer sur des jeunes de 18 ans pour sauver le club. Ça, ce n'est pas normal. Mais on en est là. On voit qu'il nous manque un gars comme Ibrahim Seck qui joue à Hausser. Il est très fort celui-là. Le problème, c'est qu'il nous manque beaucoup de joueurs. Un Gaillard comme ça qui tienne la barraque au milieu. On n'a pas ça. On n'a pas un chez nous. Oui, on a pris des mauvais profils, on va dire. En fait, ce qu'il y a dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de cohésion depuis le début de saison. Ah, mais il n'y a pas de cohésion. Parce que quand on prend les joueurs individuellement... On va jouer 25 bonnes minutes, 30 bonnes minutes, et après, c'est fini. Oui, parce que quand on prend les joueurs intrinsèquement, un par un, individuellement, ils ont des qualités. Ah, bien sûr, ils ont des qualités. Par contre, ensemble, ça ne va pas. C'est ça. La mayonnaise, elle ne le prend pas. Elle ne le prend pas. Mais là, ils ont quand même deux matchs. Deux matchs où ils ont intérêt à se défoncer. Honnêtement, moi, je pense que la saison prochaine, si on reste en Ligue 2 ou si on va en Nationale, peu importe, il faut changer de staff. Il faut tout changer. Ah, bien, de toute façon, il y aura des changements. Il y aura des changements en profondeur. Un adjoint, un préparateur physique, il faut tout changer. Même d'oeufs, il faut tout changer. Oui, mais après, de toute façon, il y aura des changements. Ils ont fait leur temps. D'Arf, il a fait son temps. Il faut tout changer. Ça peut arriver qu'on a un d'oeuf qui se bouger. Mais est-ce que les Chinois... Il bougera peut-être dans le club. Oui, voilà, c'est ça, dans le club, apparemment. Mais est-ce que, quand même, Albert Cartier va s'en aller ? Je ne pense pas. À mon avis, je pense qu'Albert Cartier va rester à la tête des jaunes et bleus. Moi, pour moi, ce n'est pas la faute de Cartier. Je comprends, Lionel. Je comprends, effectivement. Il n'a pas trouvé la mayonnaise. Albert Cartier, il est là quand même depuis des matchs. Il n'a pas trouvé la mayonnaise. Il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un joueur qui est régulier. On attaque qui peut aligner ? Après, moi, je ne sais pas ce qu'il leur fait bosser. La semaine, il paraît que je ne sais pas. Qui peut aligner ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il les fait courir ? Je ne sais pas. Mais il fait quoi ? Il n'est pas mieux qu'il soit fini. Oui, mais il fait quoi ? Il les fait courir ou il fait courir avec le ballon ? C'est ça ? Est-ce qu'ils font du physique ou est-ce qu'ils font du ballon avec du physique ? Si on fait du ballon avec du physique, ça me va. Ils ne font pas beaucoup de physique, justement. Ils ne font pas beaucoup de physique ? Ah, bon, d'accord. Donc, ils font beaucoup de ballons. Bon, on le voit sur le terrain. Je plaisante. Non, mais je plaisante. Peut-être qu'on n'a pas forcément des bons manières de ballon. Je ne sais pas. Peut-être que ça aussi, mais on a pour se poser la question sur la qualité aussi. Mais c'est comme, tu as vu le milieu de terrain qu'on a ? Le milieu de terrain, quand même, c'est quand même un problème. Quand tu dis que tu as Johan Ramaré, Florin Béranguet, Florian Martin, Florian Tardieu. Tu te dis, c'est du lourd. Mais c'est du lourd. C'est du lourd. Johan Ramaré, Béranguet, je veux bien. Exactement. Florian Tardieu, un peu moins c'est en si. Un peu moins c'est en si. Notamment sur le marquage. Voilà, c'est vrai. Il n'est pas souvent au marquage. C'est vrai. Mais sinon, franchement, je ne comprends pas. Johan Ramaré, il revient de blessure. Béranguet revient de blessure aussi. Donc forcément, c'est difficile aussi. Moi, ce qui est utile, c'est que tu n'as pas tant de lourd que ça. Tu n'as pas tant de lourd que ça. Bah non. Bah non, c'est qu'on a des joueurs qui ne sont pas bons, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Mais Matardieu n'est pas bon. Bon, Ramaré, il a été baissé longtemps. Il n'a pas eu de chance. On voit quand même qu'il a... Il fait des fautes de placement, il fait. Et puis il fait des erreurs de marquage, surtout. Il fait des erreurs de marquage. Il fait des erreurs de marquage. Il est maritrant, c'est zéro. Là, n'en parlons pas de lui. Marco, il est maritrant. Il est en dedans. Il a du mal. Il a du mal, Marco. Alors, là, on a résumé le milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il peut faire, Cartier ? Qui peut mettre... C'est ça, le problème. S'il n'a pas Jean-Ramaré. S'il n'a pas Jean-Ramaré. S'il n'a pas Béranguet. Il est maritrant, c'est zéro. C'est un dame. Oui, mais c'est pareil. Oui, Sofiane Dame, Paris, il a été pris. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué. Il a fait une apparition. C'est des erreurs. Le problème, c'est qu'il faut sauver la CFA aussi. La CFA, il faut la sauver. La CFA, il fait votre chenille. Il a aussi. Il faut l'envoyer en CFA, Marco. Il en maritra. Puis alors, prendre Sofiane Dame. Puis c'est tout. Non, mais je ne sais pas. Si on suit votre cheminement. En tous les cas, Lionel, on va vous remercier infiniment. On va vous laisser, bien sûr. On va re-coach Hreda dans quelques instants. Puis ensuite, Anthony Ajaccio. J'espère en tous les cas. Pour moi, ne pas perdre. Oui, c'est surtout ça. Il y a le feu dans la maison. Ah, ben là, il y a le feu. Là, il y a le feu. Il y a le feu, il y a le feu. Albert Cartier, j'espère qu'il va être en pompier et nous éteindre tout ça. J'espère que ça va aller. Crois-en-d'oie que les dédustades nous écoutent. Il va finir par prendre un maillot, puis mettre un short, et puis retourner sur le terrain. Non, mais il y a un moment donné… Quand tu vois le dernier but… J'ai discuté avec Jojo Ménégo. Jojo Ménégo, il connaît le fou. Oui, Jojo Ménégo, bien sûr. J'ai vendu le soir, il m'a dit Cartier, c'est 0. Voilà. Je vous le dis, les gars, voilà. Super. Bon, Jojo Ménégo. Oui, c'est surtout les joueurs… Magnifique. C'est les joueurs qui sont sur le terrain aussi, à un moment donné. Oui, mais il a dit non, ce n'est pas l'entraîneur. J'ai dit non, non. C'est un entraîneur-là qui sera l'œil. Voilà. Mais qui ? Alors qui ? On aurait dû proposer. Ça me fait aussi rire, ça. Qui ? Moi, je ne suis pas certain qu'Éric Kelly aurait voulu. C'est José Mourinho. José Mourinho, il est libre de tout contrat. Après, Cartier, il a quand même fait monter MS de National en Ligue 2 avec des jeunes joueurs. Et il a fait pareil. Non, mais le problème, c'est que là, on met dans le grand bain des jeunes joueurs. On leur met une pression énorme. Donc, à 18 ans, de sauver un club historique, c'est quand même une lourde pression, tout en ayant joué le maintien tout au long de la saison. Donc, à 18 ans, les gamins, au bout d'un moment, physiquement, ils donnent tout ce qu'ils... C'est au mercato. Au mercato, il fallait recruter un défenseur. Oui, oui, ça c'est sûr. C'est Bombo, on n'avait pas besoin d'être Bombo. Yannis Mbombo, pareil, il n'est pas dedans du tout. Ses performances le montrent. Le problème, c'est est-ce qu'on pourrait prendre autre chose si on ne met pas les moyens ? Est-ce que les Chinois veulent mettre les moyens ? C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas les joueurs non plus. Ça, je veux bien l'admettre. Il n'a pas choisi les joueurs, en tout cas. Peut-être Mbombo, peut-être Sacco, mais sinon, le reste... Mais c'est pareil. Voilà, peut-être qu'on n'a pas grand-chose d'autre à nous proposer. On verra bien s'ils sont paris. Donc là, le problème, c'est qu'un coup on attaque, il met 6C, un coup il met Kambi, un coup il met Kaceres, et finalement, on ne marque pas plus. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, comment on fait ? Oui, mais Kambi, il le met tout le temps titulaire, même s'il n'est pas bon. Parce qu'il sait que lui, même s'il rate beaucoup de choses, à un moment donné, il peut aussi marquer. On l'a vu contre Brest, il est capable. Moi, je pense que c'est la direction qui lui dit de le mettre, parce qu'il va être vendu en fin de saison, il a une valeur marquée. Ça, c'est sûr qu'il sera vendu en fin de saison. C'est même pas l'utilisation. Même si on reste en Ligue 2, il sera vendu. C'est clair. C'est pour ça qu'il le fait jouer. C'est certain. Mais bon, on n'avance pas plus, c'est-à-dire qu'on est en vie, parce qu'il nous a bouffé combien de ballons dans la saison. Là, sur le match d'Auxerre, il en mange trois pour moi. Eh oui. Contre Auxerre, il mange déjà la première. Dans la saison. Dans la saison, je ne les ai pas comptées, mais il en a mangé quelques-unes. Ah oui. C'est surtout qu'il a du mal à confirmer, parce que les équipes le connaissent aussi en fin de cette saison. L'année dernière, c'était la surprise. Cette année, ils le connaissent. Ils l'ont étudié à la vidéo. Ils savent comment il faut le prendre. Les défenseurs le connaissent aussi. Donc forcément, c'est plus dur pour lui. Moi, j'espère que Cartier va sauver le club. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on lui demande. Donc, il reste deux matchs. Ah ben, alors, il est très grave. Après, c'est aussi aux joueurs de se bouger un peu, cette fois-ci. Ah ben, il faut qu'ils se bougent. Oui, oui, non, mais moi, je veux bien. L'entraîneur, on peut tout lui mettre sur le dos. C'est lui le responsable. C'est lui qui prendra. OK. C'est lui qui pilote. Il y a un moment donné, ceux qui sont sur le terrain, c'est les joueurs. Là, le match contre Auxerre, même quand tu joues à 10, eh ben, t'es encore plus concentré, t'es encore plus vigilant. Tu sais très bien que tu peux prendre un but parce que t'es en infériorité numérique. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Il faut être au marquage. Il faut être là, quoi. Le marquage, malin. Donc, contre Ajaccio, ça va être un combat parce que là-bas, encore, c'est jamais ça. Attention, et... Il m'a dit qu'il faut gagner des deux matchs. Ah ben, de toute façon, tu ne vas pas en gagner qu'un. Si on ne gagne qu'un match sur deux, c'est fini. Il ne faut pas calculer, s'occuper des autres. De toute façon, on ne va pas se mentir. Bon, mathématiquement, c'est toujours possible. Mais à mon avis, mentalement, si tu perds le match Ajaccio, terminez. Sochaux sera en national la saison prochaine. Non, mais c'est tout. Il ne faut pas se voiler la face. Le match capital, c'est celui-là. J'espère surtout qu'ils ne sont pas en train de craquer mentalement. En tout cas, là, il faut qu'ils se reconflent. Parce que non seulement, eux, ils iront ailleurs si le club descend. Par contre, il y a des gens au club qui risquent de perdre encore leur emploi. Comme quand on est descendu en Ligue 2. Il y a des gens. On va être obligés de supprimer les emplois. Et eux, ils vont perdre leur emploi. Donc, il y a un moment donné aussi, ils ne jouent pas que pour eux. Ils jouent pour les supportrices, pour les supporters qui ont été là tout au long de la saison. Quand même, qui les ont suivis, qui les ont encouragés. On rappelle qu'il y a une paie moyenne. 10-12 000 le spectateurs. Il y a un moment donné, il faut des chiens sous le terrain. Non, mais moi, je vais le dire prudemment. Il faut des chiens sous le terrain. Regarde l'Atletico Madrid, on a des chiens sous le terrain. J'allais prendre cet exemple. Et l'Atletico, ils n'ont pas non plus des joueurs. À un moment donné, tu joues pour un club, un club historique. Après, ce sont n'importe quel club. Mais là, c'est un club historique. Il y a quand même une histoire dans ce club. Donc, à un moment donné, quand ils mettent ce maillot-là sur les épaules, il doit y avoir un autre comportement sur le terrain. Et moi, j'espère qu'au contrat de l'Atletico, je vais voir une autre équipe de Sochaux. Je vais voir des chiens. Quitte à faire jouer des jeunes de 18-19 ans. Quitte à appeler des jeunes qui jouent en CFA. Pour peut-être piquer aussi les joueurs qui sont titulaires pour le moment. Mais j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de voir des garçons qui se battent. Et des guerriers sur le terrain. Ce qui est encore pire, c'est qu'en première mi-temps, on a fait un bon match. On fait une bonne première mi-temps. Mais après, d'un seul coup... Moi, j'étais content. J'ai vraiment gagné le match. Oui, d'un seul coup, cette équipe... C'est costaud, quand même. Oui, c'est une belle équipe. Ils ont quand même battu Metz. Ils ont quand même battu Dijon. Quoi que Dijon, pour le moment, ils lâchent tous leurs matchs. On ne sait pas trop. Mais ça reste quand même une belle équipe. Mais c'est des buts quand même. Le dernier but, c'est inadmissible de prendre un but sur une touche. Inadmissible, une erreur de marquage. Quand on regarde les deux joueurs, les deux joueurs regardent le ballon. Les deux joueurs regardent le ballon et n'ont pas l'adversaire. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez Soyons Sports sur Radio Chalome Besançon 99.5 et sur le www.radiochalomebesançon.com et également sur Radio Omega sur 99 et sur www.radioomega.fr. Nous sommes également ce soir avec Lionel. On vous remercie, Lionel, pour avoir discuté, échangé avec nous sur l'EFC Seuchon-Montbéliat. Exactement. On croise tout l'heure. On rappelle qu'il n'y a pas d'émission jeudi. Pas d'émission de Club Sport puisque c'est le jeudi de l'Ascension. On reviendra lundi. On débroufera la rencontre, on espère, avec Asso Chalet, avec le sourire, avec la joie. Je l'espère que les dieux du stade soient avec le FC Seymour. C'est le moment le dernier match. Exactement. Ça clairement. Et on va y aller. On va pousser les jaunes et bleus. Lionel, merci à vous. Et allez. Merci. Et allez, Sochaux. Bonne soirée, Lionel. Allez, on va joindre d'ici quelques instants coach Sureda avant d'avoir Anthony Akkar. Et puis, bien entendu, on parlera de ce match du FC Sochaux-Montbelliard. On reviendra sur cette rencontre passée à la JOCR avec ses fameux points. C'est rageant parce qu'un point pouvait être bénéfique pour les jaunes et bleus. C'est-à-dire retrouver le goût, pas de la victoire, mais le goût de ne plus perdre. Parce que Sochaux avait enchaîné deux défaites consécutives. Là, c'est la troisième. Mentalement, ça se complique, ça se corse. Il ne reste plus que deux matchs pour le FC SM. On va voir en tous les cas si Sochaux va être capable de relever la tête face à cette équipe de la CA Jackson, bien entendu. Alors, on rappelle l'équipe d'Albert Cartier. C'était Werner, Ongen et Fossurier, Gibault, Fuchs, Ramaré, Martin, Tardieu, Berenguet, Sao et Karl Tocco et Kambi, qui étaient donc titularisés par Albert Cartier. Dans quelques instants, il est avec vous, bien entendu. C'est coach Sureda. Il a encore bien, bien travaillé. Les tops et les flops, c'est signé coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com et on accueille sans plus attendre amis coach. Salut ! Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va, coach ? Ça va, ça va très bien. Oui ? Bien, très bien. Mieux que le FC SM ? Depuis vendredi soir. Oui, je pense bien. Coach, on va revenir avec toi sur notamment les tops et les flops. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre, Frédéric ? Mon cher coach, pardon. Frédéric pourra réagir après. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Mais les gens sont mine de rien venus, donc c'est pas plus mal. Et le numéro 2, c'est Berenguet, qui est buteur, qui a une bonne activité. Par contre, il faudra nous expliquer pourquoi Cartier l'a sorti, en sachant qu'il était encore en jambes au moment où il est sorti. Donc, Berenguet, en plus, sur un retour, c'est très bien. Après, les flops, bien évidemment, le score, c'est absolument inadmissible de prendre un but à la 93e quand on est à domicile, puis quand on est dans notre situation. On se met 5, 6 balles dans le pied tout seul. Un match nul, mine de rien, était un très bon résultat quand on voit les autres opérations. On gardait un point d'avance. Et là, on est en danger tout seul comme un grand, comme on dit. Et le deuxième, c'est l'esprit, parce qu'il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter, excuse-moi du terme, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. D'entendre partout, on veut gagner, on veut se maintenir, on a le bon état d'esprit. Je vise aussi M. Cartier, qui depuis le début, qu'il est au FC Sochaux, n'a absolument jamais piqué ses joueurs en conférence de presse. Jamais, ça c'est vrai. On va l'écouter tout à l'heure. Ils ne sont pas dans leur orgueil. Et c'est vraiment barbant. On le voit, on le voit, Sochaux n'a pas envie de se maintenir. Quand sur les quatre derniers buts, les quatre derniers buts, pardon, en comptant ceux à Nancy, il y en a trois sur coups de pierreté. Le premier à Nancy, c'est tardieux, mais ça peut être un autre. Bref, c'est pas au marquage. Le deuxième, c'est toujours tardieux, mais il est passif sur l'action. Et les deux autres, sur les deux buts d'Auxerre, ce sont deux fois gibauds où le mec ne saute pas ou il fait semblant de sauter. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans la situation du club et quand on aime le club, on se donne à fondre. New York est allé gagner à l'extérieur alors qu'ils perdaient 1-0. Il y a Evian qui allait gagner à l'extérieur face à Brest. On voit les équipes qui ont envie de se maintenir. Créteil qui a fait match nul et en plus, ils se sont fait égaliser sur la fin. On voit les équipes qui ont envie de se maintenir. Et désolé, le FC Sochaux n'a aujourd'hui pas envie de se maintenir. Et ça, c'est à cause des joueurs comme des petits... Désolé, mais je suis vraiment énervé. Comme des petits merdeux qu'il y a sur le terrain. Ils ne savent qu'à avoir 4 mètres à la lumière pour pouvoir quitter le club. Et c'est vraiment barbant, vraiment barbant. Et Sochaux paye les résultats depuis 5-6 ans, si ce n'est plus. On a marre. Non mais voilà, le mot est dit. Ce soir, coacheur est très en colère. Ça peut se comprendre, Frédéric. Ça peut se comprendre. Et je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir réagir. Je vais mettre un bémol sur le match d'Evian-Brest. Parce que moi, je crois que Brest ne joue plus du tout. Par contre, quand il joue contre nous, il joue. Contre Evian. Corner. Corner. Il n'y a pas un joueur de Brest qui saute. Bon, enfin bref. C'est un match un peu bizarre. C'est compliqué, on est d'accord. Comme hier avec Dijon. Oui. Dijon-Mess, 4-0. Bah oui. Yenien Bakoto. Ils ont laissé filer le match. Ils ont laissé filer le match. Après, pour revenir sur ce show, oui, je suis d'accord avec Jean. Surtout, que dire de plus ? En plus, Carthoco et Kambi qui s'en prend à une personne âgée, si j'ai bien compris, il me semble que la personne âgée n'a absolument rien dit d'insultant. Il lui a juste dit qu'il est... Non, la personne n'est pas âgée. La personne n'est pas âgée. Elle a une cinquantaine d'années. Si la personne t'entend, à mon avis, il doit faire des bons parce que le personnage âgée, il n'a pas 90 ans. À mon avis, je pense qu'il doit faire des bons dans son canapé. C'est pas Pibougeot, arrêtez. Par contre, désolé. Non, mais voilà, il est sur l'autre ligne. Monsieur lui a dit clairement qu'il était mauvais. Non, non, il a simplement dit... Coach, coach, pour dire les propos. Il a simplement dit que Carthoco et Kambi, il a dit comme ça, t'as bouffé la feuille de match. Et après, il a sorti des noms d'oiseaux. Il a dit la vérité, mais il a piqué. Il a piqué l'orgueil du joueur, tout simplement. Là-dessus, c'est extrêmement grave. Parce qu'il a le boulard, tout simplement. Il a le boulard. Il a piqué l'orgueil du joueur. Il est mauvais, tout simplement. Il nous bouffe la feuille. Il n'y a pas d'autre mot sur le match. C'est la vérité. On doit gagner 3-0. Exactement. Au moins 2-0. C'est clair. Peut-être même bien 3 quand même. Il a la première action saco des bords de côté droit. Il lui met un très bon centre en retrait. Et il frappe comme un junior, deuxième année. Non, mais c'est ça. Et après, ça veut aller jouer en Ligue 1, les mecs, comme ça. Il faut quand même arrêter les conneries. Non, mais pour le moment, il n'a pas le niveau de Ligue 1. C'est-à-dire qu'ils sont plus jeunes, mais qu'ils ont envie de jouer. Et qu'ils ne sont pas bien de la situation du club. Et qu'on laisse des mecs qu'on n'a rien à foutre. Mais alors absolument rien à foutre de la situation du FC Sancho. C'est vraiment grave. Et là, c'est pour Albert Cartier. Il faut peut-être arrêter que le mec fasse des sourires. Et le mec, il est bon. Il n'est pas bon. Il n'arrête pas de jouer en dribble. Il ne fait jamais une passe. On disait pareil de Moussa Sao. Moussa Sao, je lui suis tombé dessus l'année dernière. Parce qu'il ne faisait pas une passe. Carle Toko et Kambi, c'est pareil. Carle Toko et Kambi, c'est solo. C'est solo. A noter les bonnes entrées en jeu en ce moment de Moussa Sao. Exactement, Moussa Sao. Quand il rentre, il marque. Donc Albert Cartier, si tu nous écoutes ce soir, ne mets pas Sao. Tu le fais rentrer et il va marquer. Voilà, mais c'est comme ça. Ben le alors, plutôt. Non, il est meilleur, Frédéric. J'ai regardé les stats de Moussa Sao. Il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Donc ne le mets pas titulaire. Tu le laisses sur le banc et tu le fais rentrer à 70e. Terminé. Je pense qu'Albert Cartier est obligé aussi d'alterner entre les attaquants. Sissé n'était pas encore là pour le match. Il n'y a pas de question d'alterner. Frédéric, il n'y a pas de question d'alterner. Au bout d'un moment, on est dans une situation… Dramatique. Ils ne sont pas bons, nos attaquants. C'est pas parce que le mec a joué moins de minutes que lui. Il faut le faire jouer. Il faut dire ce qu'il y a. Nos attaquants sont mauvais. Ils sont tous mauvais. On est la pire attaque de Ligue 2. On n'est pas la pire attaque pour rien. Il y a un problème. Il met Sissé à la place de Caceres. Caceres, il rentre à la place de Toko et Kambi. On est mauvais devant. On est mauvais. Très mauvais. Après, moi, je veux bien essayer Thomas Robinet, par contre. Je voudrais bien qu'Albert Cartier mette Thomas Robinet titulaire à la rigueur. Il faut le mettre sur un côté. C'est sûr que sur un côté, il fait le travail. C'est sûr que sur un côté, il bouge le couloir du défenseur d'en face. Peut-être qu'il va le faire à Ajaccio. Et pour moi, Thomas Robinet, déjà, non seulement il a envie. C'est un mec qui, quoi qu'il arrive, va être récompensé sur une fin de match. Vous savez, sur un tir contré, ça sera pour lui parce qu'il s'est battu juste avant. Ou par contre, c'est un mec qui a un ballon dans l'axe. On sait où il finit. Et on sait où il finit. Et alors, honnêtement, il y a un gros problème aussi. Bon, après, on n'est bien évidemment pas aux entraînements. Et on le sera encore moins cette semaine parce que messieurs ont décidé de se mettre au vert. Et de se mettre à huis clos toute la semaine. Comme si vous savez que ça allait changer quelque chose que les mecs n'ont rien à foutre. Je pense que c'est un peu normal, ça. Moi, j'aurais fait pareil. C'est pénible. C'est barbant, quoi. Moi, je pense que j'aurais fait pareil. Je pense qu'ils ne veulent plus communiquer non plus avec quiconque. Donc, moi, je pense que j'aurais fait pareil dans ce cas-là. Après, pour revenir sur nos attaquants, tout ce que je peux vous dire, c'est que le jour où je suis allé faire le tournage avec Jordan, il y avait une séance avec les attaquants. Je peux vous dire qu'ils avaient fait travailler quand même, Cartier. Ils avaient travaillé devant le but. Moi, le caméraman de Canal+, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, c'est qui, le petit jeune ? Je lui ai dit, c'est Thomas Robinet. Il m'a dit, il cadre tout. Je lui ai dit, il cadre tout. Alors, pourquoi il ne le fait pas rentrer ? C'est ça, pourquoi il ne le met pas ? Parce qu'il n'a peut-être pas forcément envie non plus d'envoyer au charbon les jeunes joueurs. Parce que s'il les a fait… Fred, 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 il a envoyé tous au charbon. Le Honguenay, il est titulaire. Bon, attention, Honguenay, il faut que se font leur match. Mais il n'a pas hésité à les mettre au charbon. Oui, d'accord. Le Martin-François, pareil. Il faut arrêter. Là, de ce côté-là, non, il faut arrêter. Il n'a juste pas envie de le faire jouer. Parce qu'il a peut-être plus d'affinités avec Stissé ou avec Ekambi, j'en sais rien. Ça peut arriver, je ne sais pas. Devoir quitter parce qu'on va voir Anthony Accard qui doit attendre. Bien, 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 bien attendre même. Merci à toi, mon cher coach. Pas d'émission jeudi, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. La tactique pour Ajaccio, on t'a compris. On l'a tous compris. C'est mettre des buts. Mettre des buts et des chiens sur le terrain. Et c'est tout. Tant pis pour la tactique. Là, on est obligé à se donner à la mayonnaise. C'est un message pour les éventuels joueurs qui nous écoutent. Si vous ne gagnez pas à Ajaccio, je pense que ça ne sert à rien de revenir en Franche-Comté. Et puis, je pense que vous allez être accueillis que ce soit à l'aéroport ou sur le parking des joueurs. Merci coach. Ne leur dis pas ça, il y a la mer là-bas. Ils vont rester là-bas. Ils peuvent aller faire une petite nage avec coach Reda. Juste aussi, dernière chose. Très, très vite. Oui, rapidement. Bien évidemment, tout ce qu'on dit, tout ce que moi, je dis. Après, je ne prends pas la responsabilité pour les autres. Les jeunes, je ne les porte pas responsables. Même si les Onguene et les Fuchs sont titulaires, ils ont 18 ans. Ils sont là pour apprendre. Je critique bien évidemment ceux qui ont, entre guillemets, de l'expérience. Même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est effectivement. Mais il y en a quand même quelques-uns. Effectivement, coach Surreda, tu as raison. Et en parlant de Jean de Fuchs, il est pressé comme un citron. Il est pressé, il est au bout. C'est normal. Un joueur, vous le pressez. Vous pressez, vous pressez, vous pressez. Et à un moment donné, il ne peut rien. Après, on a beau me dire, ils ont 18 ans, ils peuvent faire des matchs. Et à un moment donné, ça s'apprend. On ne passe pas du championnat de CFA à la Ligue 2. À la Ligue 2 ou même à la Ligue 1. Il n'y en a même pas. Il y en a certains, ils ont eu 8, 9 matchs de CFA, voire 10 matchs. Et on les balance comme ça. Ils ont 7 matchs de CFA, ils étaient en U19. C'est-à-dire, ma catégorie. Tu te rends compte qu'on les... Pas au même niveau du tout. Mais ils étaient à la même catégorie que moi l'année dernière. C'est comme si même moi, toute proportion gardée, bien évidemment, je fassais pro dès l'année suivante. Au bout d'un moment, ça va bloquer quelque part. Et c'est bien évidemment pas la faute des jeunes. C'est le temps qui veut ça. C'est le corps qui veut ça. Il faut s'habituer. Voilà pourquoi Albert Carté ne les lance pas autant. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ça en fait partie. Ça fait partie de ces raisons-là. C'est que les jeunes, ils arrivent, ils ont 8 matchs en CFA. On les balance en Ligue 2 dans un contexte qui est avec une pression énorme. Parce qu'elle est énorme la pression quand même. On a beau dire à Sochaux, il n'y a pas de pression. Si, quand tu joues le maintien, quand le club est prêt à tomber, les jeunes, voilà, Sochaux, c'est le club qui les a formés. Donc, ils se mettent encore plus de pression. Donc, moi, là-dessus, Albert Carté, pour moi, il sait manager les jeunes. Mais le problème, c'est qu'il ne va peut-être pas avoir le choix. Et peut-être qu'on va avoir peut-être des jeunes joueurs contre Ajaxio. Allez, merci à toi, mon cher coach. Il y a Louis qui me dit totalement d'accord avec Coach Sureda. Eh bien, voilà qui a dit. Salut à toi, mon cher coach. Et à lundi prochain, coach. Merci bien, Alain. Salut, Coach Sureda. Merci. Allez, on va joindre dans quelques instants Anthony Ackar, bien entendu. Et puis, avant d'avoir Anthony Ackar, on va revenir notamment sur ce que disait Albert Carté, Coach Sureda. Il en parlait, le coach, il nous disait notamment, Albert Carté protège ses joueurs. Albert Carté n'a jamais cartonné ses joueurs, ni le jeu, ni quoi que ce soit. Eh bien, écoutez, Albert Carté qui dit que ça va être encore deux matchs très, très difficiles. Il a quand même un petit peu mauvaise. Écoutez, notamment au niveau de sa voix, on sent qu'Albert Carté est tabou. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalum Besançon. D'abord, ce n'est pas la première fois que ce genre de dénouement arrive. Ça fait partie du foot aussi. Si on le résume, on gagne un zéro, on mène un zéro. On prend un but quand on est réduit à 10 avec deux joueurs qui sont blessés. Et puis, on perd un peu le fil du match. On est même mené de 1. On revient. 93e minute, but. On tape deux fois la barre. C'est des situations qui ne sont pas favorables, qui ne nous sont pas propices. Mais bon, c'est comme ça. Il va nous falloir aller chercher deux victoires pour espérer se sauver. Même si c'est le discours après une défaite. Mais c'est celui-là. C'est celui-là qui est le discours de la réalité et en tout cas de l'instant. On le savait. Après Brest, on a dit qu'il ne faut pas dormir. C'est tout parce que les autres ne dorment pas. Donc effectivement, c'est comme ça. Et ça restera dur jusqu'au bout. On a des occasions pour effectivement passer devant cette équipe. Mais bon, c'est le foot. Quand ça ne tourne pas pour vous, ça ne tourne pas pour vous. Mais ce soir, ça n'a pas tourné pour nous. Ça aurait pu rigoler. Ça n'a pas rigolé. Ramaré, c'est lui qui demande à sortir. Il est out. Il est cuit. J'ai entendu quelques sifflets. Je ne sais pas s'il sifflait jour ou le changement. Mais bon, pour Florian, Martin, c'est plus un changement pour amener un peu de vitesse et de profondeur. On ne va pas s'en sortir à 11. On aura besoin de tout le monde. Donc, on ne va pas faire les matchs à 11. Même si, bon, on marque deux buts. Mais ce n'est pas la première fois qu'on l'est battu à domicile en concédant trois buts. Je crois que c'était déjà contre New York. Ce n'est pas facile. Mais c'est des moments comme ça qu'il faut savoir vivre et traverser. Et savoir affronter. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Chalome-Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Chalome-Besançon. Ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble. La première mi-temps, on est donc passé à l'instant. C'était Albert Cartier, l'entraîneur sochalien qui remenait sur cette défaite. Trois buts à deux face à la JOCR. Deux matchs compliqués. On l'entend au niveau de Savoie, notamment. Albert Cartier est à bout. Il est temps que cette saison se termine. On espère que les Sochaliens vont le faire. En tous les cas, on écoutera la réaction de Jean-Luc Vanucci qui, notamment, ne veut pas voir cette équipe sochalienne en national la saison prochaine. Il ne veut pas entendre même parler de national pour ce show. On entendra et vous écouterez Jean-Luc Vanucci, l'entraîneur au CERW. D'ici quelques instants, on va se replonger dans un autre match, Frédéric. Il est avec nous, bien sûr, par téléphone. C'est Anthony Aka. On est très, très heureux d'être avec lui. Le match face à Luçon. L'SM Belfort, c'était du côté de Luçon. Bonsoir à vous, Anthony. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Tout se passe bien ? Oui, ça va. Très bien, merci. Bon, on va revenir avec vous. Au moins, vous nous donnez un petit peu le sourire ce show-là pour en ce moment. Vous, vous le retrouvez gentiment, effectivement. Et ça nous fait le plus grand plaisir de vous avoir ce soir. Frédéric Chassu, bon, t'avais vu bon. Anthony Régnier a marqué. Bon, malheureusement, il n'y a pas Victor en bout. Comment tu dis, Frédéric ? Comment, oui, n'importe quoi. C'est pas grave. En fait, je vois des Anthony partout. C'est pour ça. C'est peut-être la future recrue la saison prochaine, je ne sais pas. En fait, ça se trouve, il existe, le gars. Ça se trouve, il existe. Magnifique. Où c'est son frère ? Bon, première question pour Anthony Aka. Bah oui, c'est vrai que la SMB devait se reprendre après son revers face à Marseille et Consola. Belfort a obtenu un match nul à Lusson. Comment a été la physionomie de cette rencontre ? Bah écoutez, déjà, on aurait signé tout de suite pour faire un match nul chez un prétendant à la montée avant le match. Donc, après la physionomie du match, on est rentré timidement dans ce match. Eux marquent très tôt. Oui, un sixième. Sur un coup de pied arrêté. Et puis, après, c'est le genre de match où on court après le score. Eux ont plusieurs fois la balle de 2-0 pour faire le break. Et puis, on arrive, et eux, ils n'y arrivent pas. Et nous, on est sur un coup franc détourné par le gardien. Il y a Thomas qui suit bien pour la mettre dedans et qui égalise. Donc, pour nous, c'était un soulagement parce qu'on se voyait mal repartir avec la défaite. Et puis, quatre matchs après qui restent pour se maintenir. Là, le point nous fait du bien. Et puis, en plus, les Herbiers, qui est le premier rélégable, a perdu. Donc, c'était plutôt de tout bénef pour nous vendredi. C'est vrai que Maurice Goldman, on l'a eu il y a quelques temps dans cette émission, nous disait qu'il avait un peu peur de l'état d'esprit qu'il y avait en ce moment à Belfort. L'état d'esprit a été retrouvé sur ce match. Oui, après, c'est sûr que souvent, ça revient avec les résultats, avec les performances, etc. C'est vrai qu'on n'était pas au mieux ces derniers temps. En ce moment, ça se joue sur des détails. Toutes les équipes s'arrachent pour quelque chose. Parce que le championnat, personne n'est condamné, personne n'est en Ligue 2. Donc, sur tous les terrains, ça se bagarre pour quelque chose. On n'était pas au mieux dans la tête. Ça se rejaillit sur le terrain. Et collectivement, on a fait moins de bonnes choses. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est mis un peu en difficulté. Mais bon, ce point du match nul remet du baume au cœur. Et puis, on espère finir sur des bonnes notes sur les quatre derniers matchs. Et pouvoir jouer un peu sans cette pression du résultat. Et je pense que sans ça, on pourra encore faire de meilleures performances. C'est vrai qu'à titre personnel, vous allez être rentré, je crois, à la 88e minute de jeu. Oui. Ça vous a fait du bien ? Oui, j'ai rentré pour fermer le milieu de terrain un peu. Donc, on m'a fait sortir un milieu offensif pour me faire rentrer. C'était vraiment pour garder le score et pour gérer cette fin de match. Ça fait du bien de retrouver des terrains aussi également. Est-ce que vous avez été blessé, c'est ça, il me semble ? Oui, j'étais un peu moins bien dans ce dernier mois. J'ai loupé les trois derniers matchs. J'ai pu rejouer un peu aussi avec la réserve. Ça m'a donné du temps de jeu un peu plus conséquent. Donc là, je suis en forme et je suis prêt pour finir ce dernier mois. Alors, vous en parliez il y a quelques instants. Les Herbiers, premiers relégables, un perdu face à Chambly, 4 à 0. La SM Belfort se rapproche du maintien, même si ce n'est pas encore officiel. Il reste quatre journées. Ça paraît bien parti. C'est ça, c'est ça. Il y a six points d'avance sur les Herbiers. On peut dire presque sept parce que si on a égalité avec les Herbiers, c'est le goût de l'arrange particulier. Comme on a fait match nul et victoire au match retour, c'est en cas d'égalité avec eux, on se ferait devant eux. Donc ça peut faire même un point de plus. C'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que Belfort reste toujours à six points d'Orléans. Même si Belfort n'a peut-être pas forcément une équipe pour monter cette saison, il peut toujours y avoir un rôle à jour, on ne sait jamais. Oui, après, le football, ça va vite. Exactement. Oui, surtout dans ce championnat national. On peut être sauvé ou pas très rapidement. On peut se retrouver à trois points dans une semaine de la troisième place. On ne sait pas trop. Oui, c'est vrai. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait tout de suite retrouver aussi la victoire à domicile des vendredis parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas gagné à domicile. On est sur deux défaites devant notre public. On n'avait pas l'habitude de ça. On était invaincus avant à domicile. On est sur deux défaites. Donc, c'est surtout se retrouver le goût de la victoire devant notre public. Ce serait sympa et pouvoir enchaîner sur trois beaux matchs pour la fin de saison. Le déplacement à Bastia, la réception de Strasbourg et puis ensuite le dernier match à Amiens qui va sûrement aussi jouer la montée. Alors, ce vendredi, Belfort va recevoir l'équipe d'Avranche qui, elle, est encore concernée par le maintien. Ce sera encore un match compliqué, mais où Belfort va devoir s'imposer à Cerzion après deux revers de suite. On en a parlé il y a quelques secondes, à Boulogne et Consola. C'est vrai que c'est important de gagner devant son public. Jamais 203, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Non, on ne va pas tout le temps le dire, ça. Comment on espère renouer avec la victoire ? Je pense que le point du match nul, arraché à Luçon, peut nous faire que du bien. Parce qu'à la mi-temps, on perdait 1-0 et on n'était pas très bien dans le jeu et dans les têtes. Ce but égalisateur nous a fait le grand bien. On espère que ça va enchaîner sur quelque chose vendredi à domicile. En plus, on avait à cœur de rester vaincu à domicile. Ça ne sera pas fait, mais de faire un beau parcours à domicile avec deux défaites dans l'année, ça pourrait être sympa. Et puis, toujours devant notre public, devant la famille, devant les dirigeants. C'est toujours sympa de faire une bonne prestation et de pouvoir gagner ce match. On l'espère parce que c'est un adversaire qui a fait un bon match, Frédéric, le dernier. Oui, il reste sur un bon 0-0 face à Strasbourg. Il y a de la qualité dans cette équipe d'Avranche. Bien sûr. De toute façon, comme je disais, toutes les équipes jouent quelque chose. Toutes les équipes ont des qualités. C'est un championnat très, très, très difficile. qui est assez homogène. Tout le monde aura sa chance. Au match allé, vous avez ouvert le score rapidement par Mevludine Kuskic à la troisième. Qu'Avranche l'égalise en seconde période. Comment vous aviez trouvé justement cette équipe ? Sur la première mi-temps, on les a vraiment étouffées. On avait fait vraiment une très bonne première mi-temps. Ensuite, Avranche a rectifié le tir à la mi-temps. Je crois qu'ils se sont même fait secouer par l'entraîneur Damien Haute et puis les dirigeants. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était un autre match. On avait pris le carton rouge aussi à l'heure de jeu. Donc, ils avaient poussé fort pour l'égaliser et l'égaliser sur un pénalty, je crois. Et puis, on a réussi quand même à tenir le match nul là-bas. Mais voilà, ils nous avaient montré deux visages différents. Entre un mi-temps où ils n'étaient pas trop dedans et un deuxième où, par contre, ils avaient joué et nous avaient mis en difficulté. C'était un beau voyage, je crois. C'était vers le Mont-Saint-Michel, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a profité après le match pour aller voir le Mont-Saint-Michel. J'ai mangé deux, trois coquillages, je crois. C'est vrai. C'est vrai, j'avais vu l'info. C'est ça. Anthony, un petit mot simplement sur… Voilà, on change un petit peu avec Belfort. On vous souhaite bien sûr. Bon courage pour vendredi et pour cette fin de saison, bien entendu. Un petit mot sur Sochaux qui est en souffrance, en grande souffrance en ce moment. Oui, ça ne fait pas trop plaisir pour la région et pour ce club. Moi, j'y suis passé neuf ans, donc je sais un peu ce qui se passe. Je connais certaines personnes qui y sont encore, donc on n'espère pas que ça va mal se passer pour eux. Il faut qu'ils enchaînent leurs deux derniers matchs et que ça aboutisse au maintien. Ils ont les qualités pour y arriver. Voilà, c'est ce match contre Serres qui a perdu dans des conditions assez tragiques, je dirais. Mais il faut vite rebondir et vite passer à autre chose, laver les têtes et se dire qu'il y a une demi-finale et qu'il y a une finale à jouer. Et puis avec leur qualité, ils sont dans son monde tout à fait capables. On l'espère en tout cas. On l'espère. Que les dieux du foot vous entendent, Anthony. On l'espère. C'est pour la région, pour ce club qui a une grosse histoire. On n'a pas envie de les voir tomber dans l'amateurisme, etc. Donc j'espère que ça va le faire. On l'espère. On croise les doigts pour les jaunes et bleus, nous aussi. Et puis pour vous aussi, pour votre fin de saison avec l'ASM Belfort, bien entendu. Elle va être plus tranquille que celle de ce jour. C'est vrai. Cette fin de saison devrait être pas mal. Un grand coucou aux professeurs de sport. Ça va. Maurice Goldman, bien sûr. Il va faire courir les élèves, là. Exactement. Les élèves. Merci beaucoup d'être là. Les lycéens, Frédéric. Oui, les lycéens. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Vous aviez dit les écoliers. Oui, c'est vrai. Il a dit, ah non, arrêtez, les écoliers. Magnifique. On passe toujours de bon moment. Ah oui, c'est toujours un régal d'être avec Maurice Goldman. Et cette équipe de Belfort, en tout cas. Dans son entier. Ça fait plaisir. Donc salut à toute l'équipe et à Maurice Goldman, bien sûr. Merci à vous. Et bien sûr, allez l'ASM Belfort. Bien sûr, allez Belfort. Bonne soirée, Anthony. Bonne soirée. Au revoir. Avec grand plaisir. Au revoir. Ben voilà, ça fait plaisir d'avoir été avec Anthony Aka. Oui, on aime bien cette équipe de Belfort. Oh, qu'on l'aime bien. Qu'on l'aime bien, qu'on l'aime bien. Alors lui aussi, apparemment, il nous aime bien. On coupe un petit coup le match de l'ASM Belfort. On revient. On se remplongeant le match du FC Sochi-Bombélien. Défaite 3 buts à 2. Une première mi-temps assez intéressante de la part des jaunes et bleus d'Albert Cartier. La seconde, c'est complètement à côté. Écoutez l'entraîneur Jean-Luc Vanucci qui, notamment, parle de l'efficacité des Sochaliens. Mais ça ne date pas vraiment d'aujourd'hui. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalot Mezançon. Je pense que c'est là où Sochaux a raté la bonne perf. Parce qu'en premier mi-temps, ils nous ont mis à mal. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On le perd 1-0, mais par miracle. Notre première mi-temps à nous n'était pas bonne. Et je crois que Sochaux manque de réalisme. Mais ce n'est pas, je pense, d'aujourd'hui. Donc, ils ont des joueurs à vocation offensive super intéressants. Mais tant que vous ne mettez pas les buts, vous n'êtes pas à l'abri. Donc, tant que vous menez un 0, vous n'êtes pas à l'abri d'un retour. C'est ce qui s'est passé. La deuxième est bien meilleure de notre part. On égalise, on passe devant. On n'a pas le temps d'apprécier. Sochaux revient. Et après, ils ont encore les occasions. La barre, enfin bon, voilà. C'est embêtant pour Sochaux. Et puis, nous, on fait rentrer le petit Haïer 97, qui marque son premier but en professionnel. Donc, bien entendu, c'est une bonne soirée pour nous. Je connais la situation de Sochaux. Je l'ai vécu il y a deux ans. Dans la douleur, ça s'est joué à la dernière journée. Donc, il ne faut surtout pas lâcher. Je ne comprendrai pas qu'avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, et puis, ils ne s'en sortent pas. Je dis que sur la première mi-temps, quand vous devez enfoncer le clou, quand vous avez les opportunités pour faire mal à l'adversaire, il faut en profiter. Mais que ce soit pour eux comme pour nous. À partir du moment où vous laissez passer vos temps forts et que vous n'êtes pas réaliste dans ces temps forts, vous avez obligatoirement dans un match des temps faibles. Nous, on a été beaucoup plus réalistes que eux dans nos temps forts. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Radio Shalom Besançon, vous êtes à l'écoute de l'émission Soyons Sports. Encore ensemble, allez, une bonne demi-heure. Et à l'instant, Jean-Luc Vanucci, dans les temps forts, il faut être plus efficace. Frédéric Chevasu, c'est bien ça, il faut être efficace. Oui, oui, c'est vrai, il a raison, Jean-Luc Vanucci. C'est vrai que dans nos temps forts, nous, on n'a pas été efficace. Eux, ils l'ont été. Avec ce dernier but, on est passé complètement au travers. Non, c'est ça, il a entièrement raison. Il connaît très bien, il y a deux ans, c'était OCR qui était dans notre situation. Ils avaient deux matchs à jouer aussi en fin de saison. S'ils les perdaient, ils risquaient de se retrouver en national. Bon, ça a été, bien sûr, l'opération inverse. Ils ont réussi à se maintenir. Nous, on espère que ce sera le cas, mais il a entièrement raison. Oui, on n'a pas été efficace dans nos temps forts. On fait une très bonne première mi-temps. On met un zéro, mais tant qu'on ne met pas ce deuxième but, on ne se met pas à l'abri. On est toujours à la merci d'un but. C'est ce qui s'est passé avec la sortie des deux joueurs qui se sont percutés, dont un est sorti et donc s'est retrouvé à 10. Là, l'équipe, elle est perturbée. Mauvais marquage, Guirassi part au but. Il arrive à tromper Warner. Warner ne peut rien faire, c'est un face-à-face. Et après, on a une équipe de Sochaux qui déjoue, qui prend ce deuxième but, mais qui arrive quand même à revenir au score sur une frappe de Sao. Et puis, on fait en fin de partie, on a sur une touche, les deux joueurs regardent comme je disais tout à l'heure, regardent le ballon, ne regardent pas la haillée, justement. Tant mieux pour lui, c'est son premier but en professionnel, donc c'est important aussi pour lui. Mais par contre, qu'est-ce qui nous fait mal ce but ? Qu'est-ce qui nous fait mal ? Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés sur notamment Radio Oméga 99 et sur www.radioomega.fr. On vous retrouve lundi prochain. On vous salue bien, bien fort. Allez, tout de suite avec nous, c'est notre mi-standardiste Frédéric Fitch. Eh bien, ça tombe bien, ça fait une heure tout pile que nous sommes ensemble, que vous écoutez Club Sport. Je sais qu'il y a Louis qui va nous appeler juste après. Il faut, là, si les supporters ne sont pas en colère ce soir. Venez nous parler, venez nous raconter votre colère ou alors peut-être, comme coach Sureda tout à l'heure, qui notamment, et c'est Louis qui rejoignait complètement le coach, il nous dira ce qu'il pensait de coach Sureda, notamment s'il a totalement raison ou pas. Allez, on accueille Frédéric Fitch qui, lui, est du côté de la Haute-Savoie et qui se promène tranquillement. À mon avis, Evian, va bien. Salut Fred ! Comment ça va, Frédéric ? Un petit coup d'amertume avec cette défaite contre Osserre. Ouais, elle fait mal. M. Révelli ? Ouais, M. Révelli, pourquoi tu n'as pas été le voir, comme on t'a dit ? Non, maintenant, je me suis allé au Parc des Sports d'Annecy. Comment ça ? Tu n'as pas été mettre de l'eau derrière les cages ? On t'avait demandé de mettre des l'eau pour... De la mauvaise, hein ? Pas de l'eau de lourde, hein ? Non, surtout pas, Frédéric Fitch. Pour que Benjamin Leroy puisse encaisser... Que les joueurs de Lacan adverses s'enlisent. Non, on est méchants. On est méchants, non. On est méchants, non. Non, en tout cas, Benjamin Leroy était venu dans cette émission. Exactement. On est méchants. C'est de l'humour, c'est... Non, non, c'est pour plaisanter. Oui, c'est pour plaisanter. Et si on en est là, ben voilà. Après, Evian, on est là aussi. C'est le sport, hein ? Qui monte, mais... Ben, New York, ils ont fait le plus... Ouais, le plus difficile, on s'impose à l'extérieur. Mais ça va jouer peut-être avec Valenciennes. Oui, il y a Valenciennes qui joue ce soir contre l'ice Nancy-Lohan. Je pense entre Valenciennes, Evian et nous. Moi, j'ai l'impression. Ben, écoute, toi, New York, cette équipe des Chamoniorte, qu'Albert Cartier disait, il faut passer devant eux, ben, elle se bat. Et chaque année, elle réussit à se maintenir quand même. Ben oui. J'avoue, hein, quand même. C'est vrai qu'ils ont mis un but à la 90e. C'est vrai que, bon, beaucoup de choses ont été contre nous en cette soirée. C'est vrai, Evian qui va gagner à Brest, face à une équipe de Brest complètement démobilisée, qui n'était pas démobilisée quand elle est venue au Stade Bonal. Ensuite, ben, ensuite, c'est sûr que New York a fait le travail en allant s'imposer à Tours 2 buts à 1 avec un but à la 90e. Non, mais c'est sûr que les équipes, cette année, derrière, ne lâchent rien. Elles n'ont pas envie de descendre non plus en national. Donc, après, ça va être un mano à mano. Et ben, il faut espérer que dans ce mano à mano, Sochow en sorte le vainqueur, en tout cas, qu'on puisse se sauver. Mais pour ça, il faudra que les joueurs se battent sous le terrain, comme on disait tout à l'heure, comme des chiens, comme des lions. Parce que c'est ça, l'emblème du club, c'est le lion. Et c'est ça. Donc, ben, comme des lions, quoi. Et on a envie de voir autre chose, quoi. Ben, on verra si on verra autre chose, notamment vendredi face à cette équipe. On est déjà allé s'imposer en Corse. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a été au Sporting Club Bastien, qui, on parlera, est un petit peu dans la tourmente en ce moment. Oui, oui, qui est un petit peu, même dans la tourmente en ce moment, on en parlera. C'est étonnant. Oui, ben voilà. Qui pourrait avoir une petite rétrogradation. Ah bon ? Oui, 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 une rétrogradation. Donc, on va parler de ça d'ici quelques minutes. Frédéric Fitch, un petit commentaire, un petit pronostic pour le match de chez qu'on n'aime pas trop pronostiquer. Mais là, c'est obligatoire. On dit quoi ? Victoire à l'arraché 1-0 des socialiens en terre-corse ? Oui, oui. Oui. Et on ne prend pas de but ? Non, non, on ne prend pas de but. Bon, on ne prend pas de but, puis on en met un. Bon, je dirais que je verrais peut-être plus c'est Evian Cunior descendre en national. D'accord. Bon, ben voilà, au moins c'est dit. On verra si à la fin de saison, la dernière émission... Je pense que l'équipe d'Abidi Pelé va se maintenir avec nous, quoi, je dirais. Bon, tu restes là-bas pour le dernier match contre Nîmes ? Oui, oui. Non ? Tu seras Evian et Nîmes ? Tu seras Evian et Nîmes ? Non, tu ne veux pas le faire le dernier match ? Ben non, je serais pour Sochou, clairement. Mais c'est dommage qu'on aurait voulu avoir un émissaire qui aille là-bas, et puis qui aille sur le terrain. Je ne sais pas, moi. Il ne veut pas. Non, il n'a pas envie. Il préfère être à Sochou. Vous pouvez peut-être m'envoyer en Corse si vous voulez, mais... Ah, tu penses qu'il veut aller en Corse, il va en Corse au soleil et tout ? Eh, il n'a pas envie d'aller voir le match Nîmes ? Ça se comprend un peu. Je pense qu'on serait pareil. C'est vrai, Prédéric. C'est vrai que Prédéric. Tu as raison, on est quand même mieux à Sochou. Ouais, oui, on est mieux au Stade Bonal. On est mieux au Stade Bonal. C'est chez nous, c'est notre maison. Mais bon, en parlant de Nancy, ils vont profiter peut-être de la défaite de Dijon hier ? Dijon, oui, qui est aussi hyper démobilisé. Il ne faut pas non plus que Dijon doit jouer le jeu également, comme Nancy. Nancy veut être champion de Ligue 2, donc Nancy, je pense, va essayer d'aller chercher des points pour être champion. Mais il faut aussi que les autres, il faut respecter le championnat, donc il faut que les équipes jouent et ne soient pas démobilisées. Même si on sait qu'après un titre, on a toujours tendance à lâcher un petit peu, à souffler un coup parce que ça y est, c'est fait, l'objectif est réalisé. Mais il faut aussi jouer et ne pas fausser le championnat. Je pense que c'est important aussi. Même quand on joue la montée, c'est important aussi. C'est important, c'est tout. En tous les cas, merci à toi mon cher Fred, on te souhaite une excellente soirée. Et puis bien sûr, on te retrouve avec grand plaisir. Lundi prochain, au téléphone, faire un petit coup de fil pour voir si ton pronostic... Lundi prochain, je serai de retour. De retour ? Magnifique, il est de retour. C'est super, c'est nickel Frédéric Fitch. Bonsoir, j'appellerai comme jeudi pour l'avant-match. Jeudi, il n'y a pas d'émission, c'est le jeudi de l'ascension. Restez tranquille, Frédéric Fitch. On sera en pleine ascension dans les monts Corses. Nous, on sera à un monts Corses. Et puis vous, vous serez du côté de Evian. Voilà, vous irez faire une promenade. On sera du côté d'Ajaccio, dans les monts Corses. Dans les montagnes Corses. Magnifique. J'espère qu'ils vont gagner en Corses. On l'espère, Frédéric. On l'espère tous. Allez, Frédéric, à lundi prochain. En studio, bien sûr, pour ton retour ici comme standardiste officiel. Et bien sûr, allez ! Allez, Sochaux ! Salut Fred, à lundi ! Bonsoir, à bientôt. Eh ben oui, voilà, un très bon moment avec Frédéric Fitch. Eh ben, faites comme lui, tiens. Appelez-nous. C'est quel numéro, Frédéric ? C'est le 03. 03, 81, 50, 67, 51. Venez vous exprimer. Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que, justement, à l'inverse, la colère passée, parce que le vendredi, j'étais très en colère. Là, bon, après, avec un peu de recul, et puis avec l'âge aussi également, eh ben, on s'assagit un petit peu. Ah, Frédéric Fitch qui rappelle, je plaisante, il ne va pas rappeler 10 000 fois. En tous les cas, vous n'hésitez pas à nous appeler, c'est le 03, 81, 50, 67, 51. Il y a François qui me parle notamment du jeu des chamoignes heurtés. C'est vrai que le jeu des chamoignes heurtés, Frédéric, il n'est pas si mauvais que ça en soi, il mérite quand même, ces chamoignes heurtés. Comme Nîmes, par exemple, qui, avec la hargne et tout... Celui qui se sauvera méritera, de toute façon, maintenant, ça va être, je ne dirais pas la loterie, mais celui qui arrivera à se sauver l'aura mérité, aura été chercher justement les points qu'il lui faut pour se sauver. Je rappelle que les Nîmois peuvent finir dans le top 10. Avec moins 8 points, les gars peuvent finir dans le top 10. Je vous dis tout de suite, c'est magnifique. Nîmes est allé le chercher, donc c'est logique que Nîmes se sauve. En tout cas, les joueurs, ils n'ont pas lâché. Sans doute que l'équipe avait peut-être plus de cohésion. C'est pareil, il faudrait voir. Après, je ne connais pas réellement cette équipe de Nîmes, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus de cohésion avec des attaquants qui marquent aussi devant parce qu'ils marquent quand même beaucoup de buts. Donc forcément, ils sont sans doute meilleurs que chez nous. Ou alors, il y a vraiment de la cohésion. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nos attaquants. Steve Mounier qui a marqué notamment. Tous les joueurs qu'on a eu ici, ils ont quasiment marqué ce week-end. Nbakoto a marqué, Gimbert a marqué. Comment il s'appelle ? Donc, on a dit Steve Mounier. Il y a également, j'ai vu un autre match, je vais vous le dire parce que c'est incroyable, je vous assure. On leur porte chance. Ah oui, oui. Non, mais c'est du côté. Alors, attendez, que c'est où que j'avais vu ça. Steve Mounier, je vous l'ai dit. Joseph Mendes également a marqué. Donc, tous les joueurs qu'on a reçus quasiment, ils ont tous marqué ce week-end. Magnifique, je ne sais pas. On va tous les rappeler et ils vont remarquer le week-end prochain. Oui, non, mais il y a des très bons attaques en Ligue 2. Après, si, on va dire avec DC, parce qu'on ne sait pas encore la recte, si on reste en Ligue 2, la saison prochaine, oui, de toute façon, il y a plein de bons joueurs à aller chercher en Ligue 2. Mais il faudra justement composer une équipe avec de la cohésion, de la cohérence. Et c'est ça, je pense, que cette saison, on n'a pas su faire. C'est vrai qu'on est arrivé dans un contexte de rachat, par rachat. Enfin bref, il y a des joueurs qui sont arrivés. Peut-être que c'est ça aussi, une équipe, c'est de trouver la complémentarité entre les joueurs. Peut-être que ça, on ne l'a jamais trouvé. Peut-être que sous Echofny, on ne l'a pas trouvé. Sous Albert Cartier, on ne la trouve pas non plus. Mais peut-être parce qu'il n'y en a pas, parce que les joueurs ne sont pas complémentaires et ça ne va pas ensemble. C'est ça aussi. Comme on dit, la mayonnaise ne prend pas, mais c'est vrai aussi. Mais là, en tout cas, sur les deux matchs qui restent, il va falloir que la maillot elle soit bonne, en tout cas. Allez, on va accueillir la personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Effectivement, on est très heureux d'être avec cette personne qui nous appelait. Je ne sais encore pas qui est l'identité, bien sûr. Moi non plus. C'est très bien, tu as mal entendu, mais ce n'est pas grave. J'en profite pour dire, il y a une bonne idée, parce que Jean-Pierre qui nous écoute à Pau, donc il n'est pas très loin de Lourdes, il peut aller chercher un caisson d'eau. Jean-Pierre, tu vas nous chercher l'eau, tu nous ramènes, et puis comme ça, on la passe à Frédéric Vitch, et puis il la mettra du côté du parc des sports d'Annecy. Il n'est pas très loin de Lourdes. Il n'est pas très loin de Lourdes, je vous le dis, il faut qu'il aille prier, mettre un cierge, et puis je pense que ça devrait le faire. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalum Meusançon. Oh là 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 là, le jingle à chaque fois ! Ah oui, je n'ai pas le temps de finir ! Tac, tac, tac ! Je n'ai pas le temps de finir, j'allais dire, il pouvait nous l'envoyer par courrier. Ah oui, on aurait été la maître au dernier match contre Clermont, qui c'est ? Magnifique ! Si on venait à gagner contre Ajaxio, je vais aller en mettre du côté, pas que je me trompe de buts, Marquand, de cage ! Non, non, de trop, pas de cage, c'est que si tu veux celle de... Bah en fait, si tu peux mettre... J'irai à la mi-temps, j'irai en première mi-temps, donc mettre du bon côté, là, dès que je sais, on va me laisser passer à Bonnale. Puis hop, dès la seconde période, j'irai de l'autre côté. On réchange de buts ? Exactement, j'irai renverser un peu. Et ça y est, et puis Sochaux se maintient, grâce à Frédéric Chassu, bien sûr. Oh, pas grâce à moi, non, c'est ça. Ça sera déjà grâce aux joueurs. Je rappelle à la caméra qui nous filme là, je vous rappelle que Frédéric Chassu va aller sur le banc de Maurice Goldman, là, je le rappelle. C'est pas ça, mais superstitieux, il est déjà superstitieux, là, non, non. Je rappelle qu'il a fait un thème d'une séance... Ah mince, on a oublié de demander à Anthony Accard, tu lui demanderas. Et là, c'est pour vous, hors antenne, je vous assure, Maurice Goldman, qui était l'invité à la semaine dernière, a dit qu'il allait faire une séance d'entraînement sur la positive attitude. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, on l'a vu lui demander. Tu te renseignes s'il a bien fait la positive attitude. La positive attitude, c'est vrai. Vas-y, pose la question avant la fin de l'émission, je veux avoir cette réponse. Allez, on accueille tout de suite l'auditeur, l'auditrice qui nous a appelé. Allô, allô, qui est là ? Allô, allô. Non, ben... Bonsoir. Bonsoir, c'est qui ? Ah, c'est Dominique ! Dominique, comment allez-vous ? Ah ben, ben, ça va. Bon, ben, écoutez, nous aussi... Ah ben, le Racing, c'est dommage, parce que Troudard qui marque, ensuite égalisation, devant un public en nombre. Non, je plaisante, il n'y avait personne dans le stade, c'était à huis clos. Non, mais sérieusement... Il n'y a pas grand monde. Oui, il n'y a pas grand monde. Et on est en grand monde pour... Ce soir, Frédéric Fitch est avec nous, c'est grâce à lui d'ailleurs, il a... Tout de suite, il nous a mis une ambiance de folie. Dominique, allez, sérieusement, ben, un petit mot sur Racing Besançon, on en a parlé au début de cette émission, qui a réussi, face à Sens, à faire un but partout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, Dominique ? Allô, allô ? Oui, on vous entend, vous êtes là, vous êtes avec nous. Moi, je ne vous entends pas. Mais si que vous nous entendez. Alors, Dominique, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre face au Racing, face à Sens, pardon, du Racing Besançon ? On aurait pu faire mieux, mais enfin, c'est déjà pas mal. C'est tout, c'est déjà pas mal. Il y a eu plein de matchs nuls dans cette journée. Oui, c'est vrai. Potardier fait matchs nuls, BFC fait 2-2. Oui, il y a eu pas mal de matchs nuls, Frédéric. Oui, c'est vrai. Il y a eu deux victoires. Il me semble que c'est ça. Oui, j'ai vu que c'était deux victoires. Oui, c'est ça, Dominique. Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai que Michael Elisabeth, au départ, avait dit qu'un match nul serait déjà bien. Donc, finalement, il l'a. Mais le Racing aurait pu remporter la mise. Il aurait pu prendre les points de la victoire. Mais bon, c'est comme ça, en football, des fois, ça ne sourit pas toujours. Ce show, c'est pas triste, oui. Non, regardez, on éguerait ce soir. Même qu'il y a un parachutiste. Ce soir, on est au taquet, je vous le dis. Le parachutiste, oui, à mon avis, il s'est trompé de cage, le parachutiste. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé Big Sport. Qui ? Toco. Le parachutiste ? Oui. Ah bon ? Ils l'ont appelé, le parachutiste ? Ah bon, pour quelle raison ? Il y a une raison ? Parce qu'il glissait beaucoup. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous faites bien de le souligner. C'est vrai qu'il glissait beaucoup. Je l'ai remarqué aussi. Il nous a fait une belle glissade en première période, il me semble. Le côté gauche, il nous a fait, je ne sais pas quoi, une figure de style. Je n'ai pas trop compris. Je pense que son défenseur non plus, je pense que son défenseur non plus n'a pas trop compris parce qu'il a été surpris aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, ah tiens, pas mal cette figure, je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai eu peur qu'il s'arrache les ischios, qu'il se fasse mal. Et il nous a refait un peu la même chose dans la seconde période. Donc, je ne sais pas, il avait peut-être mal refait. Puis, il a voulu la refaire une deuxième fois. Mais c'est dit, tiens, on va la refaire. Un petit remake. Il a voulu la doubler. Bon, on est mauvaise langue. Bon, après. Ah, écoutez, on peut... On va quand même avoir un peu de sourire ce soir. On peut chandrer un petit peu. Bah oui. Comment ? Bah oui, il va à la finale du maintien. Bah oui. Non, mais on aime bien, nous, la difficulté. On aime beaucoup les finales. Vous savez, on aime les finales, nous. C'est la fin, c'est trop simple. C'est trop simple. Sacré Dominique. Ah, on va peut-être venir avec les fusils quand même. Peut-être pas quand même, non. Non, peut-être pas quand même. Non, peut-être pas. Merci. Une balle dans le pied. Oui, bah on espère que non. Mette une balle dans le pied, il n'en vaudrait mieux pas. On s'est tiré une balle dans le pied. On s'est auto-suicidé. Oui. On s'est auto-suicidé. En plus, en en 1-0, on aurait pu mener beaucoup plus. Enfin, c'est comme ça. Dominique, excellente soirée. Il y a Louis qui a envie d'appeler. Et puis peut-être d'autres personnes. Bah oui. Et allez ! C'est chaud ! Excellent ! Je ne sais pas d'où est l'appel, mais en tous les cas, Dominique, mais allo, allo, c'est le bonheur d'honneur ! Passez-moi New York. Non, excusez-moi, Washington. Non, c'est exceptionnel, Dominique. Je ne sais pas du tout. À chaque fois, c'est pareil. Ah oui, allo, 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 à lui, il y a un truc de dingue. Allez, appelez-nous. Un seul numéro. Et celui-là, c'est le vrai. C'est 03-80-50-67-51. 03-80-50-67-51. Appelez-nous. Je sais qu'il y a Louis qui avait envie d'appeler. Vas-y, Louis, tu peux composer le numéro. N'hésitez pas. Et c'est Frédéric Chevasseux qui vous répond ce soir. En personne, vous voyez pas un peu cet honneur ? Quel honneur ! On fait tout ici. Allez ! Je vous laisse que j'ai ma blanquette qui est sur le feu. Ah bah allez-y, cherchez la blanquette des mots, ça me donne pas. Oui, je vais la retirer, elle est en train de brûler. Tu penses que ça se rechauffe ici ? Frédéric, en toute honnêteté, est-ce que parler de deux finales, c'est bien ou pas ? Alors tu réponds juste après, bien sûr, tu prends la personne qui l'appelle. J'enchaîne tout, mais c'est pas grave. On va revenir là-dessus notamment avant qu'il réponde Frédéric Chevasseux. On va revenir notamment sur la préparation à huis clos dès mardi. C'est la bonne information que Coach Shurada nous donnait mardi afin de préparer au mieux la rencontre de ses 37e journée de Ligue 2 face à l'ACA Jexo, l'effectif socialien quittera dès mardi ses installations habituelles. L'occasion pour les joueurs d'être pleinement concentrés sur la prochaine échéance et de s'entraîner à huis clos, le FCSM. En temps par ce choix, effectivement, d'Albert Cartier et de tout le staff de se donner toutes les chances dans un match décisif pour le maintien en Ligue 2. Est-ce que ça va suffire ou non ? En général, on dit que ça engendre quelque chose. Ça fait en sorte d'eux, de se mettre en bonne condition. Est-ce que ça fera tout ? Je pense que, comme le dit si bien Frédéric, il va falloir qu'il y ait des hommes sur le terrain, effectivement. Oui, ne pas s'épancher partout dans la presse. Je trouve que ça ne sert à rien parce que souvent, ils nous ont dit qu'ils allaient faire des matchs. Ça allait être mieux et tout. Et finalement, c'est tout l'inverse qui se produit. Donc, moi, je préfère que ce soit silence radio, que les joueurs se concentrent sur ce match qui est crucial, voire vital pour le club. Donc, je préfère qu'ils soient concentrés à 500% et puis qu'ils fassent le maximum. Et comme je disais, on va voir des chiens sur le terrain. Mais je préfère qu'ils soient concentrés sur ce match aussi. Après, on verra bien sûr en fin de saison, on verra pour la saison prochaine. Mais c'est un match, dans l'histoire du club, c'est sans doute le match qu'il ne faudra sans doute pas perdre. Après, on sera aussi tenu par les autres résultats. Mais enfin, il y a vraiment deux matchs depuis l'histoire du club, à mon avis, qui sont vraiment cruciaux. C'est ce match contre Ajaxio et ce dernier match sans doute face à Clermont. C'est deux gros matchs et les joueurs ont rendez-vous en tout cas avec l'histoire d'un club. Donc, ils ne se trompent pas. Allez, on va accueillir la personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Les dernières infos sur le FC Sochumont-Béliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le 3W.Radio Shalom Besançon.com. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Bien sûr, on va accueillir sans plus attendre la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allo, allo, qui est là ? Bonsoir, c'est Jean-Régis. Bonsoir, Jean-Régis. Il est énervé, Jean-Régis. Je sens à la voix. Jean-Régis, il y a le feu du côté de la maison du FC SM. Il y a plus que le feu. Je crois que tout, 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 tout est en feu. C'est une catastrophe. Il faut appeler les pompiers. On a un pyromane. On est un pyromane dans le club. Ce n'est pas possible. C'est hallucinant. Hallucinant ce qui se passe. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Une première mi-temps plutôt correcte, plutôt bonne de la part des socialiens. Alors, je dis plutôt bonne. C'est entre guillemets. On n'a pas vu du jeu à la Barça ou à la je ne sais quoi. La Vénérale. Non, mais voilà. Mais c'était cohérent. Il y a eu des actions, des choses plutôt intéressantes produites par les jaunes et bleus. Le problème, c'est le manque d'efficacité. Comment pouvons-nous manquer autant d'occasion, Jean-Régis ? Oui, et puis, il faudra prendre quand même un autre cher numéro 19. Je ne vais pas le citer ce soir parce que c'est un grand attaquant. Je ne vois pas qui c'est. Qui c'est ? Digne Desmarres, digne d'Assuarez. Bon, on ne va pas... Il ne se remet jamais en question. Donc, même s'il écoute, je n'en ai rien à faire. Non, mais il faut lui apprendre les règles du hors-jeu. Il faut lui apprendre à quadrider les frappes. Et puis, après, il viendra discuter parce que, franchement, il a été lamentable ce soir. Bon, il n'y a pas que lui, non plus. On ne va pas non plus tirer à boulet rouge. Mais je crois que ça a été une faillite collective en deuxième mi-temps. Des changements incompréhensibles de la part d'Albert Cartier qui nous sort à Marie, qui nous sort Martin, qui nous sort Berenguet. Alors, on va me dire, OK, les trois sont à court de physique. La question qui se pose quand même ce soir et depuis quelques temps, que fait Bernard Gines avec les joueurs ? Franchement, moi, je pointe cet homme ce soir du doigt. Voilà, on parle du préparateur physique. On parle du préparateur physique pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Effectivement, Bernard Gines, qui, pour vous, Jean-Régis, ne fait pas bien son travail, alors ? Ah ben non. Des mecs qui ne tiennent pas 90 minutes. J'ai regardé les stats de Florin Berenguet avant qu'il revienne dans le groupe pro. Il a eu 4-5 matchs avec la CFA. Il a eu 2 matchs à 90 minutes. Ramaré a eu aussi 3 matchs en CFA. À l'époque d'Hervé Renard, à l'époque de Guy Lacombe, de Jean Fernandez, les mecs allaient faire un tour par la CFA. Ils revenaient, mais frêles comme des gardons. Les mecs, ils faisaient leur match. Ils tenaient 90 minutes. Là, on ne voit rien du tout. Les mecs, ils sont carbos au bout d'une heure. Il faut m'expliquer. Soit il y a une hygiène de vie qui n'est pas bonne, soit le préparateur physique ne fait pas son boulot. Est-ce que ce n'est pas aussi l'accumulation des matchs, la fatigue mentale également qui peut peser ? Ou pas ? Non, mais c'est la question. Je ne défends personne. Je demande. Je pose la question. Est-ce que c'est possible ou pas ? La fatigue mentale ? Non, mais attends, Guillaume. Il faut être honnête. On travaille tous, autant les uns que les autres. Fred, toi, l'auditeur, tout le monde travaille. On fait 8 heures dans la journée. On est fatigué, certes, mais on ne va pas voir notre patron au bout de 4 heures en disant que je suis carbonisé, je rentre chez moi. Il n'y a pas d'excuses. Dans le véritable monde du travail, ça ne se passerait pas comme ça. Il serait viré au bout d'une journée. Fatigue mentale. Est-ce que le match de Marseille, est-ce que ce parcours en Coupe de France n'a pas été plutôt une mauvaise chose qu'une bonne ? C'est la question que je me pose. On aurait bien fait de lâcher cette Coupe de France qui ne sert à rien, qui ne servira pas à nous maintenir en Ligue 2 et de se concentrer sur le championnat. C'est la priorité des priorités. Aujourd'hui, il faut que les joueurs se mettent une chose dans la tête. C'est tout l'avenir d'une région. Toute l'économie qui est en jeu. Parce que si tu tombes en national, il ne faudra pas compter sur des équipes comme Avranche, comme Bézi, pour aller squatter les hôtels dans les Montbélières pour préparer le match à ce jour. Ils se déplaceront le matin du match en bus. Et puis, ils iront manger dans un resto au Charmottel Arbour où tu veux. Ils ne feront pas vivre l'économie. Ah ben, pas vraiment. C'est vrai qu'ils vont aller magnifique. Maurice Goldman, lui, quand il va à Béziers, on rigole. Après, pour revenir un peu sur ce que tu disais en début de partie, c'est Ramarek qui a demandé à sortir. Je pense que le mec était Carbo. Après, c'est normal aussi. Il a eu une très longue blessure. Après, quand tu passes de la CF à la Ligue 2, ce n'est pas la même intensité physique. Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas pareil. Après, je pense que Béranguet n'a pas 90 minutes pour le moment dans les jambes. En tout cas, en Ligue 2, il les avait sans doute à la CF1. Mais c'est pareil. Ce n'est pas la même intensité physique également. Donc, je pense aussi qu'il a voulu aussi apporter un peu plus de vitesse au jeu en faisant aussi sortir Florian Martin. C'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il a eu raison. Mais le problème, c'est que sur le banc, il n'y a pas grand-chose. Exactement. Ben oui. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose quand même, Albert Cartier. Qu'est-ce qu'il peut faire ? À mon avis, quand il doit se retourner vers son banc, il doit se dire « Ah, d'accord. » Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Ah oui, c'est ça le problème. Quand tu fais rentrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit apporter quelque chose. Mais souvent, nous remplaçant cette saison n'ont rien apporté. Bon, on va pas mettre en pause la rentrée de Sao qui a été bonne. Ben voilà, c'est ça. Vous voyez, Moussa Sao, c'est ce que je disais dans cette émission si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Adécham Besançon dans l'émission Soyons Sports. On disait que Moussa Sao, quand il est remplaçant et qu'il rentre en cours de match, eh ben, il est plutôt bon. Il est meilleur remplaçant, en fait. Il est bon remplaçant. C'est vrai, les défenseurs sont déjà un peu usés. On le fait rentrer dans les 20 dernières minutes. Donc, les défenseurs adverses sont déjà un petit peu entamés physiquement. Donc, lui, il arrive, il est capable de provoquer. Et quand il provoque bien, il peut faire mal. Mais après, il fait des bons centres. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde à la réception. Oui, c'est toujours comme ça. Jean-Régis, qu'est-ce qu'on... Le problème, c'est ça, c'est que tu as toujours un joueur qui, lui, est bon à un instant T. L'autre va être moins bon. Et c'est ça toute la saison. On n'a pas une équipe qui est régulière. De toute façon, on l'a bien vu tout le temps de la saison. Tout le temps de la saison, on l'a bien vu. Donc, tu as des joueurs qui sont des fois à 200%. On voit, par exemple, en fin de saison, mais c'est normal qu'un jeune de foug sur le côté commence à fatiguer aussi. C'est normal. Il a 18 ans. C'est un gamin. À un moment donné, aussi, il y a le physique. C'est des joueurs qui sont, comme le disait Cartier, qui sont arrivés avec 7 ou 8 matchs de CFA qu'on a basculés en Ligue 2. Et là, on leur met une pression énorme parce que la pression est quand même énorme de sauver un club comme Chochon à 18 ans alors qu'ils ont aussi très peu de matchs cette saison en Ligue 2. Donc, ce n'est pas non plus un cadeau qu'on leur fait. Et après, il faut jongler parce que depuis le début de saison, on joue quand même le maintien. Donc, physiquement, à un moment donné, bien sûr que ça joue sur le mental. Mais là, il ne faut surtout pas craquer en ce moment parce que c'est l'équipe qui va craquer et qu'il va descendre. Donc, pile mental, après, ça joue sur le physique. Mais maintenant, il reste deux matchs. Donc, maintenant, ils ont intérêt à se bouger sur les deux matchs qui restent parce que c'est deux matchs qui vont être cruciaux pour le club. Donc, maintenant, s'il faut faire rentrer des jeunes joueurs comme Thomas Robinet ou d'autres, il faut le faire. Il faut le faire. Mais aussi, il ne faudra pas non plus s'attendre à des miracles également. Donc, après, l'entraîneur, il doit jongler avec tout ça. Et je pense que ça ne doit pas non plus être hyper simple. Je ne sais pas Oui, on ne sait pas si on ferait mieux en tous les cas. Jean-Gis, simplement pour terminer avec vous, parce qu'après, il y a un autre auditeur qui a envie d'appeler et c'est normal, mais simplement terminer. Comment ça peut se passer en Terre-Corse face à l'ACA-Jaxio ? Ça va être dur. Oui, ça va être dur. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Surtout, c'est le dernier match chez eux. Donc, ils ne vont pas faire de cadeaux. C'est le dernier match chez eux. Ils ne sont pas encore maintenus. Montaloni l'a rappelé. Personne ne nous fait de cadeaux. Personne. Ces joueurs se sont comportés apparemment en touristes à Créteil. Ça va être compliqué. Mais bon, après, il faut que nos chers cocos rangent un peu leur amour propre aux vestiaires. Soit des guerriers, soit des pitbulles sur le terrain vendredi. Et puis voilà, il faudra vraiment se vider sur les deux derniers matchs de la saison. Là, ils auront une excuse après le match contre Clermont que s'ils nous sortent en décarbonisés. Je comprendrais que s'ils sont donnés à 180% de ces deux matchs, je comprendrais que les vacances arrivent à Ponomé. Mais là, il faudra vraiment poser ses couilles sur la table. Voilà, c'est tout. Il faudra être des hommes. Il faudra réagir en homme. Il ne faudra pas pleurer vers l'arbitre. Il faudra mettre des coups. C'est tout. Attention, c'est ça. C'est cavalier, il faudra le... le dompter, le dresser, lui montrer qu'on est social, qu'on est un monument, c'est tout. Après, la deuxième chose, ce sera aussi que les autres équipes jouent le jeu. Ça, c'est important parce qu'on voit quand même qu'il y a certaines équipes qui ne jouent pas le jeu. Donc, il faudra aussi que les autres équipes jouent le jeu parce que, contre ce show, chaque fois qu'une équipe vient jouer, elle joue le jeu. On l'a vu, Brest, il n'y a pas longtemps au Stade Bonnard, ils ont fait un super match. Là, contre Evian, ils sont passés complètement au travers. Déjà, contre Laval, ils sont passés au travers. Contre Brest, enfin, contre Evian, c'était un peu bizarre quand même. Enfin, bref, peu importe. Mais il faut que les équipes aussi... Jouent le jeu. Jouent le jeu également parce qu'il faut qu'elles jouent le jeu, tout simplement. Il faut respecter le championnat aussi et ça, ça commence à m'agacer un petit peu quand je tombe à certaines équipes. Oui, c'est ça aussi. Mais bon, après, nous, on a encore notre destin entre nos mains. Il faut gagner des matchs, les deux derniers. Il faut les deux gagner, on verra. Le décor est posé. Maintenant, tactique, pas tactique. Il faut que les mecs, ils aillent à 500, ils soient à 500 sur le terrain. Et puis, c'est tout. Pressing, pressing, pressing. On sait comment est la Corse. On sait que ça va être très compliqué. C'est leur dernier match à la maison. Ils vont vouloir gagner également. C'est Sochaux qui est en face. Donc, chaque fois qu'il y a une équipe qui est en face de Sochaux, elle a envie de déboîter Sochaux. C'est clair. Donc, maintenant, il faut que, comme tu l'as dit, il faudra qu'on voit des hommes sur le terrain. On verra si, on verra des hommes vendredi. Merci, Jean-Régis, d'avoir appelé. Ça fait très, très plaisir. Ça faisait tellement longtemps en plus. Jean-Régis, allez ! Sochaux. Ils en ont besoin. Merci, Jean-Régis. Excellent soirée. Merci. Allez, on en prend encore un ou dernier, bien sûr, parce qu'on l'a promis. 0381 50 67 51. 0381 50 67 51. Avant que tu donnes ton info, Frédéric, bien entendu, je reviens. sur le FCSM qui affrontera Clermont Foot le vendredi 13 mai. Ce sera à 20h45. Effectivement, la rencontre entre le FCSM et Clermont Foot se déroulera ce vendredi 13 à 20h45, comme toutes les autres rencontres. Elle sera diffusée chez nos confrères et dans le cadre de la Multiplex sur Beansport 2. L'équipe alignée d'Eric Eddy, c'est long dans les buts. Vivian, Colasso, Josépho, Sesenba, François, Léo, Dan, Robinet Capitaine, Sagoun, Mbombo et également, sont entrés, Sagoun, sont entrés, oui, c'est ça, parce qu'ils se sont trompés. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Ils ont mis Sagoun à entrer à la 70e. Ils se sont trompés sur le site www.mcsocialmoblire.fr. Ce n'est pas grave. Dan ont été donc titulaires. Ruiz est bien rentré à la 70e, Jean-Ruiz. Et puis, Kader Touré, bien sûr, à la 64e minute de jeu avec ce match nul. Deux buts partout. Vivian qui ouvre le score à la 18e. Memdac à la 56e et qui double la mise à la 76e. Et puis, Thomas Robinet qui, 4 minutes plus tard, à la 80e minute de jeu et 10 minutes avant le coup de siffle final, donne le point du match nul, bien entendu. Allez, on va accueillir la personne qui nous a appelée au 03 81 50 67 51. Allô, allô. 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 Salut Guillaume, salut Fred. Bonsoir. Qui est à l'appareil ? Jonathan. Jonathan. Bon. Jonathan, Sochaux qui ne va pas très bien en ce moment. Il va rester deux matchs pour que les Sochaliens réussissent à se sauver. C'est frustrant. Moi, j'y trouvais. J'étais pas au stade parce que j'ai pas eu le temps d'acheter ma place. Oui. J'ai trouvé qu'ils étaient un petit pas trop au top que quand j'étais face à Marseille. Ouais, un petit peu plus en dessous. Pourtant, on a vu une première mi-temps plutôt intéressante de la part des hommes d'Albert Cartier. Pourtant, en première mi-temps, ils auraient pu tuer plus ce match. Jonathan. Ça, je sais pas trop, mais bon. S'ils auraient mis un ou deux bons joueurs qu'ils auraient recrutés pendant le Mercato un peu plus tôt, ça aurait peut-être fait la différence, je pense. sans doute. Sans doute. C'est vrai que le Mercato on a recruté deux joueurs. Après, les dirigeants n'ont sans doute pas voulu mettre les moyens. C'est peut-être un tort à l'heure actuelle. C'est vrai que c'était compliqué, mais c'est vrai que c'est un match où, oui, comme on n'a pas su le faire depuis le début de saison, c'est tuer les matchs. On mène 1-0, on doit tuer le match, mettre ce deuxième but. C'est ce qu'a indiqué Jean-Luc Vanucci, entraîneur d'Auxerre. Eux, dans leur temps fort, ils ont su marquer, pas nous, et c'est ce qui a fait la différence. Puis après, ce dernier but, prendre un but sur une touche, moi je trouve ça complètement inadmissible. Mais c'est comme ça. C'est le football et là, ça ne va pas revenir en arrière. C'est vrai que la défaite, en tout cas, fait très très mal. Un match nul aurait été, comme on dit, dans le football et dans tous les sports. Quand tu ne peux pas gagner, contente-toi du match nul. Ça aurait été mieux le match nul. Oui, ça aurait été mieux le match nul. On est d'accord. On est d'accord, tout à fait. Mais apparemment, les joueurs avaient envie d'aller de l'avant, mais surtout, prendre un but sur une touche, oui, pour moi, c'est quand même inadmissible. On le dit aux plus jeunes, faire attention de regarder surtout l'adversaire. Pas forcément regarder le ballon, bien sûr, mais l'adversaire. On voit les deux joueurs socialins qui regardent le ballon, qui ne regardent pas du tout l'adversaire. Et puis le jeune aillé, lui, il marque son premier but en professionnel. Tant mieux pour lui, c'est une bonne chose pour lui, mais pas pour nous. Le match face à l'ACA Jaxio va être important, Jonathan. Tu vois quoi, toi, d'issue de cette rencontre en Terre Corse ? Moi, je dirais un peu comme en Coupe de France quand ils se sont imposés. Je crois que c'était face à Bastia. Un genre de 1-0 ou un petit truc comme ça. Bon, on le prend. Moi, je prends. On prend tout ce qui fait 3 points, c'est bon. Voilà, exactement. Même un 4-3, un 3-2, on prend son fiche maintenant, on prend les points. Il faut 3 points, donc il faut aller de l'avant. De toute façon, il faut 6 sur 6, c'est net et clair. Il n'y a plus de choix. On est capables, on a fait 5 matchs en défaite, on est capables d'en faire 2 en défaite avec 2 victoires. Donc voilà, c'est après... S'ils jouent, s'ils jouent, voilà. Surtout s'ils jouent tous ensemble. C'est ça le problème, c'est pas un gars ou trois gars. On va appeler Emmanuel, non ? Tous ensemble. Tous ensemble, l'émission d'Emmanuel. Ah oui, Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel, voilà. Allez, venez, c'est ici, t'sais. Ici qu'il faut construire. C'est là qu'il faut construire. Là, il faut construire un but. Il y a 11 bonhommes, venez mettre du béton. Là, il faut construire des buts. Et là, il y aura le coach de Bonaco. Construire des buts et mettre des parpaings dans nos buts. Il y a le coach de Bonaco qui viendra, il viendra. Il dira, Leonardo Jardim, je viens avec... Avec le béton. Avec le béton. Magnifique. C'est l'émission. Bon, Jonathan, merci à toi de ton appel. Et bien sûr, allez ! Salut Jonathan. Merci. Salut Jonathan. Eh bien voilà, un excellent moment avec lui. Eh bien voilà, je l'ai dit, enfin, c'est pour Jean-Pierre ce petit moment avec lui parce qu'il me dit que je dis souvent ça et c'est vrai. On a toujours des mots béquilles et voilà, et moi c'est ça. Mais c'est pas grave, voilà, je l'ai dit. Frédéric... Bon, c'est le démo béquille, il peut prendre une béquille. Ah bah là, c'est le démo béquille, ça fait mal. Frédéric, on va terminer cette émission avec une info bien sûr. Simplement, on a eu une réponse d'Anthony Ackar ou il n'a encore pas vu le message ? Est-ce qu'Anthony Ackar a vu s'il y a eu... Non, je n'ai pas eu le message encore. Bah encore, bon bah c'est pas grave, on vous donnera l'indice et promis. On aura peut-être Goldman d'ailleurs, Maurice Goldman et Albert Cartier ici, le duo de choc. Bon, il n'y en aura un qui nous ferait un cours pendant 40 minutes et l'autre qui nous... On va peut-être les avoir quand on aura nos deux lignes. Oui, je crois que ça va être possible. On attend confirmation. On attend confirmation. Je vais demander à notre chef si c'est possible qu'on s'en les aura les deux en ligne. Ah bah là, ça voudrait donner un maintenu, un autre maintenu. Alors là, je ne t'explique pas. Frédéric, on t'écoute pour terminer l'émission avec une info et c'est une très bonne info. Oui, bah hier, j'étais à une foire du côté de... Une foire ? Une foire, oui. j'ai trouvé Biblo et... Une petite foire du côté de Recologne. Magnifique. Du côté de Marnay, de Burgy. Oui. Donc, c'était dans le coin. Donc, c'était pour l'association Cassandra contre la leucémie. Oui. Donc, on va vous dire ce que c'est à peu près. C'est Cassandra Broutin qui est née le 18 novembre 2014. Donc, à l'aube de sa vie le 22 janvier 2015, les médecins de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon lui ont diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë de type B. Alors, la leucémie du nourrisson représente 10 cas par an en France. Cette leucémie est beaucoup plus complexe que les leucémies d'enfants plus âgés ou d'adultes car elle possède une certaine immaturité. Alors, Cassandra est alors hospitalisée en chambre stérile pour recevoir un traitement par chimiothérapie. Alors, dès le début de sa maladie, les parents de Cassandra créent une page Facebook. Donc, ça s'appelle facebook.com slash le combat de Cassandra pour faire connaître le combat justement contre la leucémie et ainsi sensibiliser le plus grand nombre aux dons de vie dont de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse et de sang de cordon. Alors, en septembre 2015, après 8 mois d'hospitalisation en service protégé, Cassandra est de retour chez elle mais sans être guérie. Les traitements n'ont pas fonctionné. Cassandra reçoit alors des chimiothérapies palliatives pour contrôler et stabiliser le cancer faute de traitement. Alors, en février 2016, Cassandra bénéficie d'une ATU, c'est une autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour un nouveau traitement par immunothérapie. Alors, si les différentes phases du traitement par immunothérapie sont concluantes, une grève de moelle osseuse pourrait alors être envisagée. Dans cette perspective, Cassandra n'a à ce jour aucun donneur compatible en France. Donc, sa famille, ses proches et de nombreuses personnes qui suivent son combat quotidien, gardent espoir. Alors, il est vrai que face à l'élan de générosité et de soutien engendré par la médiatisation de la page Facebook de Cassandra, ses parents décident d'officialiser ce combat par la création de l'association Cassandra contre la leucémie. Donc, l'association Cassandra contre la leucémie qui s'appelle aussi ACCL en abrégé a été créée le 4 octobre 2015 par Xavier Broutin et Elodie Calvano. Ce sont les parents de Cassandra Broutin, la petite fille qui est atteinte d'une leucémie. L'association Cassandra est d'intérêt général de loi 1901 à but non lucratif et la vocation à amplifier, développer et renforcer tous les combats pour la vie, pour la lutte contre la leucémie du nourrisson et des cancers pédiatriques. Alors, bien sûr, il y a plusieurs membres dans ce bureau de l'association. Alors, elle a pour objet de concourir à la lutte contre les cancers pédiatriques dont la leucémie en contribuant au financement de la recherche dans ses pathologies et notamment celles touchant le nourrisson. Alors, de contribuer au financement des traitements contre toute forme de leucémie et de cancers pédiatriques, de soutenir par tout moyen les patients et leurs familles en leur permettant de mieux vivre leur hospitalisation, de soutenir également directement ou indirectement toute oeuvre ou structure à but non lucratif contribuant à la lutte contre les cancers pédiatriques et la leucémie, de mobiliser également le public autour des dons de vie, dons de sang, de plaquettes, de plasma, de sang de cordon, de moelle osseuse et d'organes. Alors, les chiffres clés, pour le moment, il y a 2500 adhérents à jour de cotisation donc en France et dans le monde. Il y a 3000 volontaires ou bénévoles répartis dans toute la France au sein d'antennes départementales. Il y a 200 000 soutiens sur les réseaux sociaux. Alors, les premières actions de l'association sont le soutien financier et moral aux familles, l'amélioration du quotidien des enfants hospitalisés, la promotion du don de moelle osseuse et des dons de vie, la sensibilisation du public au cancer pédiatrique dont la leucémie du nourrisson, la participation au projet de loi sur les cancers pédiatriques et la récolte de fonds pour financer la recherche médicale dédiée au cancer. Donc voilà, je voulais passer un petit mot pour cette association. Alors, voici la plaquette. Vous pouvez faire un don. C'est une cotisation annuelle obligatoire qui est de 10 euros à l'année. Donc, si vous voulez faire un don, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rencontré la personne qui s'occupe de l'antenne départementale hier. Elle viendra aussi s'expliquer sur Radio Chalum Besançon dans une autre émission. En compagnie de Marie, c'est ça ? Oui, sans doute en compagnie de Marie. Melting Pot, bien sûr. Donc, elle en dira sûrement plus que moi. Là, c'était juste une petite information car je suis très touché par tout ce qui touche aux enfants. Donc, j'avais envie d'en parler ce soir. Avec grand plaisir, Frédéric. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, que ce soit même Ella et encore bien bien d'autres. Oui, parce que là, c'est une association mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a plein, plein, plein et c'est vrai que c'est important et on en parle, on continuera à en parler bien entendu sur la déchambre de soins, notamment dans le sport. Ça fait partie également du sport. On termine simplement, Frédéric, parce que vraiment les infos, les derniers, c'est l'actualité du football mondial. Le retour de Gourcuff qui se confirme et son projet se dessine. Christian Gourcuff bientôt de retour du côté de la maison de Rennes, tout simplement. Et bien oui, Courbis débarquait via une clause, c'était prévu. Effectivement, Gourcuff a déjà deux pistes, notamment, il pourrait reconduire son fameux 4-4-2 à plat, ce jeu que j'aime tant vraiment, ça c'est vrai, je suis fan du 4-4-2, ça c'est vrai. Gourcuff a souhaité miser sur deux éléments qui l'ont déjà eu sous ses ordres à Lorient, défenseur central de Cardiff City, Bruno Equilé, Manga 27 ans et encore le mieux de l'Olympique Lyonnais, Arnold Mwemba, va peut-être compter également sur son fils s'il n'est pas blessé. Bastia, le club menacé de relégation, voilà la question qu'on pourrait se poser actuellement, 14e de Ligue 1, Bastia a assuré sportivement son maintien dans l'élite du football français mais attention, pourtant le club Corse pourrait se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine, en effet, d'après des informations du quotidien nos confrères, le Parisien, le sporting club Bastia disposerait de lourdes dettes, environ 15 millions d'euros et la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion aurait déjà menacé Bastia d'une relégation administrative le 1er mars dernier. Attention à reléguer l'an dernier lors de son premier passage devant la DNCG, le sporting a finalement obtenu son maintien en Ligue 1 après la vente de Riette Boudébousse et grâce à Boudébousse du côté de Montpellier qui a sauvé Bastia. Attention, Bastia pourrait se retrouver en Ligue 2 donc il pourrait y avoir le 18e et le 18e pourrait être sauvé en cas si Bastia serait en Ligue 2 la saison prochaine. Attention, les hommes de Pascal Duprat à Toulouse peuvent se maintenir grâce à ça s'ils terminent 18e. Vaut mieux qu'ils se maintiennent sur le terrain. Exactement, c'est beaucoup plus sûr. Fin de saison pour Bouffal ça c'est la mauvaise affaire pour l'ami Bouffal et oui Sofiane Bouffal 22 ans 29 matchs et 11 buts en Ligue 1 cette saison et bien c'est terminé Bouffal va arrêter les deux dernières rencontres de la saison en Ligue 1 et ne va donc plus porter le maillot de cette équipe en effet depuis plusieurs semaines le départ de l'ancien Angevin paraît inéluctable cet été et même le président Michel Cédoux a assuré qu'il était impossible de le retenir un triste adieu de Bouffal en Ligue 1 Les résultats rapidement de la Ligue 2 4 à 0 par Dijon Yenien Bakoto s'est régalé Le Havre a battu Nîmes 3 buts à 1 avec un but de Gimbert ou encore de Joseph Mendes Le Paris FC qui a battu le Racing Club de l'Anse 1 à 0 Créteil Assa-Jacques sur 2 buts partout futur adversaire des Jaunes et Bleus Brest a été battu 2 à 0 Bizarre quand même face à Yvian Tonongaïa Très bizarre quand même on le dit c'est tout Tour face à Niort Les Niortés qui ont gagné 2 buts à 1 Restart a battu Bourg-Perronnès 1 but à 0 Lavelle face à Clermont ça donne du 1 but partout Clermont fou de Famara Dédio mais il ne marque plus Famara Dédio malgré qu'il soit toujours meilleur buteur avec 21 buts Bourg-Perronnès qui ne marque pas la dernière journée Exactement je l'espère Et puis le match de ce soir c'est à 20h30 Valenciennes face à Nancy On rappelle que l'Anse 1 a grave exactement ils sont 16ème avec 37 points Attention attention 37 points ça pourrait être encore possible puisqu'il y a 1 point à 1 point pour le FCSM pour pouvoir tout reste possible jusqu'à Niort effectivement il y a Laval encore je pense que Laval c'est bon Laval c'est fini mais Niort Valenciennes vient en Sochaux ça va être dur jusqu'au bout effectivement et puis Paris FC bon mathématiquement toujours pas mais à mon avis Heureusement parce qu'ils enchaînent les bons résultats Paris FC Paris FC ils sont énormes et puis bien entendu allez simplement vous donner le match tiens d'hier dimanche Angers face à Marseille Michi Batshoi encore lui et qui donne la victoire aux Marseillais 1-0 ça faisait longtemps que Marseille n'avait plus gagné en championnat et c'était donc depuis pas mal de semaines Frédéric Chabassu grand merci à toi on se retrouve non pas jeudi parce que jeudi c'est le jeudi de l'ascension on sera en pleine ascension exactement on ira prier pour les jeunes et bleus on ira du côté de la Corse avec Albert Cartier bien sûr Frédéric lui enverra un petit message forcément comme il le fait si bien chaque fois à chaque match bien sûr on espère que celui-là vaudra de l'or Frédéric merci merci également à une personne qui était avec nous c'est ça Frédéric ? Caméraman on rappelle son prénom Jean-Luc Jean-Luc était avec nous merci à toi Jean-Luc et d'avoir répondu également au Standard on se retrouve lundi avec nos amis de Radio Omega excellente soirée demain c'est Yves Nachin qui vous accompagne bien entendu entre 18h et 19h30 bien entendu on se retrouve lundi vive le sport vive ce show et bien sûr allez allez ce show ãn toujours rassoul 伝bery 波 pou c'est on fr Dub c'est c'est suis haut é de